Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi, que vous avez bien manzé. Alors ce soir, normalement, on part pour faire découvrir Frostpunk, enfin aider à découvrir Frostpunk à Vincent, qui voulaient se lancer dans le jeu, mais nous on connaît, le jeu est compliqué. Donc, j'ai proposé mon aide à Vincent, et moi ça me permet de refaire une séance de Frostpunk. Non, non, ça ne va pas devenir un jeu récurrent sur la chaîne, non, jamais. Oui, mais c'est pas mon style. J'adore ce jeu, j'y peux rien. Donc... Mon petit Vincent, il est là, pour l'instant, il est en mode absent. On va voir s'il arrive, nous on va lancer Frostpunk. Frostpunk, ici. Alors moi j'ai vraiment hâte du Frostpunk 2. Toujours pas d'info. Toujours pas d'info. J'attends, 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 mais toujours pas d'info. Je sais pas au bout d'un moment qu'il va finir par arriver. Je crois que c'est la partie gagnante de Nidhi Vert. Juste ce temps d'attendre à Vincent, on se remet... On se remet la petite partie gagnante de Nidhi Vert. Pour savourer. C'est vrai que je l'ai fait perdre. Ça vaut vraiment beaucoup moins. Non, chat ! Fais-toi tôt ! Viens ! Viens ! Viens, fais-toi tôt ! Viens ! Viens, mon petit petit chat. Oui, ça c'est une infusion. Toute-toi, j'ai dit. Pas infusion, toi. Toute-toi, toi tu sais faire bobo sans infusion. Mauve, oui ! Voilà, voilà ta place, mon cher. Alors, normalement je crois que c'était la partie gagnante de Frostpunk. De la chute de Nidhi Vert. Il me semble. Défaillance du Général Water. Tac ! On va le réparer immédiatement. Tac ! Parfait, il est en réparation. Il me semble... Ouais, j'avais piré tout le monde. J'avais viroué tout le monde. Où il est le truc pour faire les voyages... Les voyages en temps pestif vers une île lointaine. Elle est là. C'est quoi, c'est le charbon ? Ah, enfin, qu'on se collecte du charbon. Hup ! Euh, donc... Voilà, dès que je pourrai, j'enverrai avec ça. Par contre... Sur le charbon, on n'a gagné plus. Là, c'est juste en attendant Vincent, hein. Quand Vincent sera là, par contre, il faudrait que je puisse surveiller Discord. C'est un peu l'inconvénient avec ce jeu. Hop ! Il faudrait que je puisse surveiller Discord. Sur coup, Discord, je vais le mettre... Sur le côté, pour essayer de voir si Vincent est dans les parages... Et qu'il attend que je le switch. Je vais mettre ça comment. Hop ! Et là, Vincent, il est... Non, il n'est toujours pas connecté. Ah ! Voilà, Vincent. C'est bon. Tack ! Alors... J'attends qu'il arrive. ... Ah, voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien ? Attends, je vais monter ton son et normalement, ça devrait le faire. Vas-y, parle. Oui, je parle. Je parle avec ma voix douce et suave. C'est bon, là ? Ça va. Il y a mieux, mais c'est plus cher. Je vais peut-être essayer de monter aussi de mon côté. Il y a mieux, mais c'est plus cher. Attends, je peux essayer peut-être de régler ça ? J'ai un gros doute. Bon, on va essayer comme ça. Je vais essayer de parler fort, du coup. Écoute, on va faire comme ça. On devrait réussir à se comprendre. Oui, moi, en tout cas, je t'entends très bien. En tout cas, c'est le gros super, alors, si tu m'entends très bien. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça roule ? Eh bien, ça roule, et toi ? Oui, oui, très, très, très hâte, du coup, de découvrir ce jeu. Je ne connais pas, bien sûr. Tu as hâte de te faire manger par le froid. Oh oui, moi, tu sais, je suis quelqu'un de... Je ne suis pas frileux de base, donc, du coup... Là, crois-moi, tu vas découvrir ce que c'est qu'être frileux. Ouais, écoute, on verra bien, hein ? Voilà, le jeu est en lancement. OK. Voilà. Tu... Donc, sur le coup, tu ne live pas ? Non, non, je fais ça tranquille de mon côté. OK, tu fais ça tranquille de ton côté. Je me prends un petit jour. Tu regardes sur mon live ou tu veux que je te mette en live Discord de façon à ce que tu vois un peu... Comment j'avance ou... Comme tu préfères. Après, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. C'est juste qu'il y aura peut-être un petit délai, j'imagine, sur le live. C'est ça, sur mon live, tu auras un délai qui peut des fois être assez important. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais après, on peut essayer sur Discord. Mais après, pour ne pas que ça handicape, du coup, ton stream à toi, quoi. Normalement, non, ça ne devrait pas influer. Hop. Tac. Là, je vais rétrécir le stream. Je vais mettre le Discord à côté. Est-ce que je peux ? Voilà, comme ça, si tu as des questions, moi, je pourrais te montrer plus en direct sur le Discord. Parce que sur le live, avec le décalage, c'est souvent un peu plus compliqué. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, le son, il n'y aurait pas eu de souci, mais c'est juste l'image, quoi. Mais alors, du coup, le partage... Tu as lancé un partage, là, ou non ? Alors, attends, comment... Normalement, si tu cliques sur mon nom, tu fais regarder le stream et... Ah, voilà, regardez le stream. Ouais. Oui, voilà. Ok. Est-ce que, par contre, maintenant que j'ai... Je vais juste me mettre en ne pas déranger. Ouais, c'est bon. Hop. Les gens ne dérangent pas. Ok. C'est sûr, le son du jeu est tellement plus fort que le reste. Comme d'hab. Frostpunk. Ah, ça fait déjà la pub sur Frostpunk 2. Parfait. Ah bah attends, Frostpunk 2, ça fait depuis que... Moi, je l'ai joué la première fois, tu vois, il y a deux ans, Frostpunk. Il y avait déjà la pub pour Frostpunk 2. Il y avait déjà ça. Ouais, à ce que je comprends, du coup, ça fait un petit moment, ouais. Et j'ai encore pas... C'est ce que j'étais en train de dire, en fait, juste avant que t'arrives. Je n'ai encore pas d'info de savoir. Ils n'ont pas encore mis de date de sortie. C'est jeu... C'est grave. Pourtant, on connaît... Le pire, c'est qu'on connaît tout, à peu près, la base du jeu. On sait qu'en sur quoi, on va avoir une espèce de pétrole pour faire fonctionner les machines et tout. Il y a déjà eu tous les teasings et tout. C'est ça, en fait. On a déjà une idée du jeu en lui-même, sans avoir tous les aboutissants. On a déjà une idée du jeu. Mais il n'est toujours pas sorti. Il y a toute la théorie, il ne manque plus que la pratique, quoi. C'est clair. Et c'est souvent la pratique... Sur ce jeu-là, la pratique est souvent ce qui pêche. Ah, bah oui, oui. Après, c'est bien d'avoir la théorie. Mais bon, si tu manipules pas un petit peu, bon, voilà, quoi. C'est pas dans 5 ans que tu vas t'en souvenir, quoi. Ouais, je vais baisser, par contre, le son du jeu, parce qu'autrement, on va vraiment pas t'entendre. Voilà. Attends, si je... Non, 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 bouge pas ! C'est juste que la musique du jeu est très très forte, c'est tout. Alors toi... Est-ce que là, ça fait quelque chose de mieux ? Hein ? Est-ce que ma voix, du coup, est un peu mieux, là ? Un peu plus forte ? Non. Non, pas du tout, non. Non, mais en fait... Ah non, mais je suis con, je suis con. Qu'est-ce que t'as fait ? Non, ça, c'est juste toi qui a un son plus fort. Non, bah je... Non, 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 mais là, c'est pas grave. Là, j'ai baissé le son, donc ça va aller. Toi, ça va ? Ouais, bon, ça suit sur le Discord. Ah oui, moi, c'est nickel, ouais, c'est nickel. Donc toi, tu vas commencer par Nouveau Départ. Alors, Nouveau Chez Soi avant, oui. Ouais, c'est ça, Nouveau Départ, Nouveau Chez Soi, c'est la même chose. C'est l'histoire principale. D'accord. Donc du coup, un petit... Donc juste pour prendre les bases, du coup, un petit jeu stratégie qui se passe dans le froid où on doit aller vivre notre civilisation, quoi. Non, même pas ? Je dirais pas ça. Je dirais très gros jeu stratégie. Oui, bon, d'accord, tu... Tout est basé sur ta stratégie. Et suivant la stratégie que tu emploies, ça peut être l'enfer comme ça peut être facile. Ok. Donc tout est basé sur les choix que tu vas faire dans ton histoire. Là déjà, je vois dans la cinématique une petite coccinelle qui s'est fait geler sur une tulipe, là. C'est magnifique, hein ? Non, franchement, sans déconner, la cinématique, elle... Non, non, il est magnifique. Même dans le jeu... Le visuel, j'adore beaucoup. Même dans le jeu en lui-même, honnêtement, moi, je trouve que c'est un des meilleurs jeux stratégie que j'ai joué. En plus, ça a un côté rejouabilité à fond, quoi. Ouais. En fonction de ce que tu fais, t'as pas forcément les mêmes... Mais même si t'essaies de refaire exactement la même partie, les gens dans le jeu ne te demanderont pas la même chose au même moment. Ah ouais, c'est beaucoup d'adaptation. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, tu t'adaptes, voilà, c'est vraiment, tu t'adaptes à chaque fois. Ah, c'est énorme. Ah ouais, ouais, non, il est vraiment, vraiment méga bien fait. Le seul truc que, en gros, tu peux te fier, c'est que ton démarrage va apporter beaucoup. À toi de choisir si tu veux récupérer un max de monde ou essayer de rester en petite commu. 14 jours, si t'es juste, il sera fatal. Et après, tu as, donc, je crois que c'est au jour 50, tu as la tempête qui arrive. Et là, il faut que tu tiennes jusqu'au jour 60. Ok, mais alors ça, du coup, c'est des choses qui se passent aléatoirement. Du coup, c'est des événements qui se passent au manuel. Non, ça, c'est les événements fixes que je viens de te dire. C'est tout le temps, d'accord. C'est tout le temps. Mais en fait, il faut que, avant ces événements-là, tu te sois préparé pour pouvoir les affronter. Ah oui, j'imagine. Donc, du coup, nous, au départ, nous avons quitté Londres et traversé l'océan pour atteindre... Oui, bon, tout ça, c'est du l'or, quoi. Y a-t-il d'autres survivants ? En gros, on arrive dans un endroit inhospitalier et il faut survivre, quoi. T'arrives dans une cuvette glacée. Voilà, c'est à peu près ça. Ok. Donc, oui, nous devons survivre, évidemment. C'est la base du jeu. Nous devons survivre. Ils aiment beaucoup, cette phrase. Bah oui, en même temps, c'est concret, quoi. Donc, affronter le froid. Nous devons faire fonctionner le générateur. Il fournit de la chaleur et de l'énergie pour les autres bâtiments. Sans lui, nous allons mourir de froid. Oui. Faites des réserves de charbon et relancez le générateur. Ok. Donc, il faut récupérer des ressources, quoi. Tu vois, est-ce que tu as eu... Moi, par exemple, là, tu vois, j'ai quelqu'un, ça y est, qui vient de me faire une requête, tu vois. Ça, il faut toujours que tu surveilles. C'est des gens qui te demandent des choses. Alors, oui. Et donc là, par exemple, tu vois, il me demande d'ouvrir le livre de loi. Et là, c'est toi qui es choisi. Bah, je ne l'ai pas encore, moi, ce petit livre. Non, 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 mais c'est pour ça que je te dis, chacun, en fait, on ne va pas avoir la même continuité de partie, tu vois. Non, mais je pensais que ce serait un truc directement qui est arrivé dès le départ à tout le monde, mais pas du tout. Non, non, non. En fait, les gens vont voir comment tu évolues et ils vont te demander ce qu'eux, ils ont envie. Et donc là, par exemple, tu vois, il me dit, je n'ai pas assez d'ouvriers. Donc là, dans mon livre de loi, j'ai la proposition. Est-ce qu'on fait travailler les gosses ou est-ce qu'on les met à l'abri ? Je vois des choix un peu moraux comme ça, ouais. Ah, j'ai les piles de charbon. Vas-y, alors comment je récolte, là ? Tu cliques dessus et tu as, tu vois, tu as ton listing d'ouvriers quand tu cliques dessus. Et donc, tu mets le nombre de personnes que tu veux. Ah oui, ah oui, mais je n'ai aucun travailleur. Comment ça se passe, là ? Il faut que j'aille sur le... Si tu as ouvrier, ingénieur, c'est parce que là, tu n'as mis personne. Mais justement, il faut que tu cliques. Quand tu cliques sur ta pile de charbon avec ton clic gauche de la souris, ça t'ouvre un défilé qui te dit, tu as 500 de charbon, par exemple, et tu as ouvrier, ingénieur, nanana, et combien tu en as de dispo. Donc, il faut que tu le mettes avec le plus le nombre que tu veux. Tu peux mettre par pile 15 max. En fait, il n'y a personne. C'est le problème. Pour en sorte, il n'y a personne. Attends, qu'est-ce que c'est ces conneries ? J'ai pile de charbon, un, un, un. Ah, ouvrier. Ah oui, il y a un petit truc. Ah oui, mais je n'ai aucun ouvrier. Ingénieur ? Alors, dis-moi, où est-ce que je vois du coup la population de mon truc-là ? Alors, regarde, nan, regarde. Quand tu vas, regarde sur le Discord. Tu vas sur ta pile là. Oui. Tu cliques. Ça te donne ça. Alors, oui, oui, en effet. Et là, en fait, tu as tes ouvriers, ingénieurs, tout ça. Et donc, tu fais avec ton plus pour mettre ce que tu veux mettre. D'accord, je viens de comprendre, ok. Et tu es limité à 15. Donc, au-dessus, en fait, tu as, là pour l'instant, 0 sur 15. Mais suivant le nombre que tu vas en mettre, ça va te dire, tu peux mettre 15 sur 15. C'est toi qui vois. Autant en mettre le plus possible. Sur le charbon, vaut mieux que tu fasses tourner le charbon. Les complications réelles vont être charbon, bois. C'est vraiment au démarrage qui va te demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Écoute, je mets, on va mettre le max, voilà. De toute façon, il m'en reste 35, 35 scouvilliers, 15 ingénieurs. Ça devra aller pour la suite. Ah, mais moi, je te dis, mets tout le monde à bosser. Oui, bien sûr. Fou les taux à boiffeille. On te sauve-turbain. Ah oui, sinon, ils vont s'ennuyer, c'est clair. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu de l'acier aussi. Moi, je fais des groupes de 15 sur toutes les ressources et puis comme ça, jusqu'à ce que je n'ai plus personne. Alors du coup, en termes de ressources, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'acier, du bois, du charbon. Tu as acier, bois, charbon et après, tu auras la nourriture quand on aura fait les cabanes de chasseurs et les chasseurs pour partir. D'accord. Ok, donc là, je vois que ça récolte 18 par heure. Alors là, du coup, je vois la eau. Ok, cool. Pense à faire tes maisons parce que la nuit va arriver et là, tu vas avoir un décimage de population. Alors les maisons, du coup, il va falloir que j'active mon générateur. Pas obligatoirement, tu peux construire sans activer le générateur. Moi, j'attends la nuit de façon à économiser au maximum le charbon. Ok, oui, d'accord. Ah, parce que du coup, là, je vois, donc machin, consommation de charbon, 0 par heure. Si je le mets niveau 1, 6 par heure. Ok, et donc après, pour les constructions. Donc, construction, on peut faire des tentes, c'est ça ? Donc, les abris faiblement isolés dans lesquels 10 personnes peuvent dormir. Ok, donc là, il y a un endroit où je peux voir en haut, là, il y a un chiffre qui me dit le nombre de… Tu es à 80 personnes, c'est en bas ou il y a ta loupe ? Tu es à 80 personnes. 80, je vois. Tu vois, et quand tu seras sur ce défilé-là, ça te dira si tu as des malades, des machins, des trucs, des estropiés, tout ça, tu auras tout le listing qui sera là. Ok, ça va. Donc là, du coup, je vois 20 sur 80, du coup, il me manque des trucs. Attends, mais du coup, je peux récupérer… Si tu es à 20 sur 80, ça veut dire qu'il y a 20 personnes qui n'ont pas de boulot. Je vais le faire direct. Il y a 20 chômeurs déjà chez toi. Voilà, c'est bon. Et puis, question à récupérer du bois aussi. Apparemment, c'est bien. Il en reste du bois, là. Je crois que pour l'instant… Du bois, je pense que pour les maisons, c'est bien. Ok. Ok, j'ai tout. Donc, je peux construire des tentes, des postes médicaux. Astuce. Construis en cercle. Autour du générateur. Privilégie au maximum les… Tu ne mets qu'une seule cantine près du four, d'accord ? Oui, excuse-moi, je l'appelle le four, le générateur. Non, mais d'accord, mais mettons-nous d'accord, ok. Donc, le four. Après, tout le reste, les trois premiers cercles autour de ton four, tu ne mets que des maisons et des postes médicaux. Parce que c'est ceux-là qui vont demander le plus de chaleur. Ah d'accord, il y a une espèce de rayon… Voilà, plus près ils seront du four, moins tu auras de galères pour les chauffer. Ok. Et là, comme toi, du coup, j'ai cliqué sur… Il y a eu un message dans… Ouais, là, c'est parce que la nuit, il va arriver. Tu vois, tu as l'heure au-dessus. Et donc là, c'est le moment où il faut allumer le générateur pour que tu ne veux pas que ça soit l'hécatombe dans ta population. Ok. Alors, la sagesse de la foule, qu'est-ce qu'il me dit ? Oh là, j'ai plein de trucs, là, du coup. Je ne vais pas tout regarder. Capitaine, quand vous faites face à des exigences, n'oubliez pas, le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide. Pas forcément la meilleure, vous n'avez pas accepté tout ce qu'il demande, vous pouvez régler le problème de votre façon. Ok. C'est très gentil. Pas de toit sur nos têtes. Capitaine, le manque de logement inquiète. Oui, non, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire des trucs. C'est prévu, c'est prévu ! Je vais fournir des abris, oui. Mais du coup, je vais mettre un acteur, alors que je construis des trucs, mais bien sûr. Ok, on va construire un cercle, hop là. Donc, on est 80. Une maison, c'est pour 10. Une maison, c'est pour 10, oui. On va en faire 8, du coup. Il y a besoin de briller. Oui, d'accord, oui. Maintenant, est-ce que je peux récupérer des gens, là ? On peut mettre le jeu en pause ou pas du tout ? Oui. Ils vont être en temps libre automatique, et quand ils sont en temps libre, en fait, ils construisent. Tu vois ? Non, mais d'accord, mais c'est juste, en fait, pour retrouver des gens, pour pouvoir construire ma maison, quoi. Tu peux en prendre dans tes piles pour aller… Mais après, c'est un risque de ne pas avoir tes ressources, tu vois, à temps pour pouvoir… Tout est une gestion. Non, mais c'est clair, ouais. Mais attends, ce bâtiment… Ah, mais les bâtiments que je construis, je n'ai pas besoin de mettre des ouvriers ou des ingénieurs pour les construire ? Non, dès qu'ils sont en pause, en fait, dès qu'ils ne travaillent pas, les gens, ils se mettent à construire. Ah, d'accord. Ils le font automatiquement dès qu'ils ne travaillent pas. Pour ça que moi, je prépare tout. En fait, il faut que je les désaffecte d'une tâche pour qu'ils puissent construire des trucs. Non, non, tu peux faire ça, mais moi, j'attends à chaque fois, en fait, je prépare tout. Et dès qu'ils sont en temps libre, hop, ils vont construire tout ce que j'ai préparé. Ah, d'accord. Mais après, il n'y a quand même une exigence, enfin, une urgence de construire. Si tu as une urgence réelle en heure à construire et que tu vois que tu es court, tu peux désaffecter des personnes sur une pile, par exemple, de charbon. Tu mets zéro sur la pile de charbon et ils iront bosser à construire. C'est parce que là, du coup, on m'a clairement dit qu'ils avaient besoin d'abris pour la nuit. Alors, tu n'as pas de chronomètre ? Non, mais il y a bien un moment où la nuit va arriver, du coup. Oui, mais en fait, là, ce n'est pas une mission chronométrée. Des missions chronométrées, ne t'inquiète pas, tu le sauras. Ils te diront, vous avez deux jours pour faire ça. Ah, d'accord, mais oui, d'accord. Donc là, en fait, même si on a mis des abris, alors tu as un risque de tuer des morts s'ils ont froid durant la nuit. Mais autrement, tu n'as pas réel de risque. Moi, j'en ai dix qu'ils n'ont pas de maison et ils viennent de passer la nuit. Je n'ai eu aucun mort. Ok. Voilà, pour le temps, je n'ai aucune maison. Donc, du coup, autant... Sur le moins 20, ça va. Autant essayer de sauver la moitié de la population, quoi. Non, mais sur le moins 20, ça va. Tu as le temps sur le moins 20, tu vois, de te préparer, de te mettre en place. C'est quand on va commencer à tiquer du moins 50 que... Là, si tu n'as pas de maison, là, autant te dire que tu peux dire adieu à tes gens. Une bonne partie. Au moins, c'est réaliste, quoi. Puis encore moins 20 dans la vraie vie. Même moins 20 dans la vraie vie, excuse-moi, mais moi, je suis congelée. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Moi, je suis déjà en mode congélation déjà de quintuoment. Pour avoir vécu presque un an au Canada, ouais, pendant l'hiver, du coup, c'est chaud. Enfin, pour le coup, ce n'est pas du tout chaud. Non, pour le coup, non. Là, c'est un euphémisme. C'est ça. Bon, ça construit, ça construit. Tu as un livre de loi en bas. C'est la balance. Il est vrai. Livre de loi. Essaye d'avoir toujours une loi en route. Quelle que soit la façon que tu vas jouer, essaye d'avoir toujours une loi en cours de signature. Parce que c'est réellement ça qui peut te sauver ou te faire la catastrophe dans ta partie. OK. Donc là, typiquement... Ah oui, d'accord. Là, j'en choisis une, en fait. Ouais. En fonction de ce que toi, tu... Il y a un temps d'exécution pour la... Les lois se signent... Alors, attends que je te dise. Après, je crois que c'est tout à peu près le même temps. Euh... C'est 16h. Ouais, ça va être une journée. OK. OK. Donc là, vraiment, je choisis ce que j'ai envie. On va dire ça comme ça. Tu choisis ce que tu as envie en fonction de comment tu as envie de jouer. Donc, c'est vraiment en ton âme et conscience que tu as envie de jouer, comment tu as envie de jouer, en sachant que chaque choix a des conséquences. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais là, il y a trop de considérations, là, d'un coup, là. Non, mais... Moi, je suis juste streamer. Je ne suis pas président de la République ou offreur. Ah, mais je te l'ai dit, hein. Je te l'ai dit, c'est un jeu de gestion à l'état pur. C'est... C'est pas... Je sais. Non, mais... Non, mais j'aime bien. Mais du coup, voilà, quoi. C'était juste pour la petite blague. Ah oui, oui. Non, non, mais... T'inquiète pas, hein. Même moi, tu vois, pourtant, je l'ai fini déjà deux fois, à ce moment-là. Je ne suis pas à l'abri de reperdre au moins 20 fois avant d'en réussir une. C'est clair, c'est clair. Donc, honnêtement, même si tu peux y jouer 100 fois, tu n'auras peut-être qu'une ou deux parties gagnées dessus. C'est... C'est tellement aléatoire. C'est tellement... Il y a tellement de paramètres à prendre. Et puis après, c'est pareil. Il y a des fois où je me suis amusée à me faire des défis, à dire, ouais, bon, bah alors, vas-y, aujourd'hui, j'ai décidé que je vais essayer de gagner cette partie-là avec juste les 80 personnes de base. Ouais, je suis en train de lire à chaque fois les trucs, là, les deux... T'es en train de te dire dans quelle panache je me suis mis. Non, non, mais... Non, 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 pas encore, du coup. J'ai rien signé du tout encore. Du coup, voilà, quoi. En fait, sur chaque loi, ils te disent à peu près sur quoi ça va jouer. Ouais, je vois. Après, là, du coup, là, par exemple, je suis allé dans le traitement médical, quoi, tu vois, la santé. Pour moi, les deux sont à peu près pareils en termes de conséquences, quoi. J'ai l'impression. Alors, ça dépend. C'est sur lequel ? Traitement médical ou maintien en vie ? Ouais, là, j'ai le traitement radical et maintien en vie. Mais du coup, à chaque fois, il y a de l'espoir des deux côtés. Mais voilà, mais en fait, c'est juste... En fait, le maintien en vie... Le maintien en vie, le problème, c'est qu'il va vraiment te prendre du personnel constant, de la bouffe constante, tout ça, que le traitement radical, tu as plus de chances de vraiment sortir du monde de l'hôpital pour qu'il puisse reprendre le boulot, quoi. Donc après, c'est au choix de ce que tu veux faire, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais du coup, c'est exactement ce que je pensais pour le maintien en vie. Si du coup, ça me... Ça me... Ça va te consommer des ressources pour au final, peut-être, de toute façon, sont mourantes et mourons, quoi. Ça, c'est ça. Ça y est, première loi, une fois loi controversée. Non, mais qu'est-ce que c'est... Ah, je te dis, ça peut être rapide avec eux, hein. Qu'est-ce que c'est... Je ne suis pas complètement d'accord avec la loi que tu as signée, mais que, voilà. Mais oui, mais c'est... Mais c'est pour le long terme. Vous comprendrez, quoi. C'est ça. Tu sais qu'il y a une... Allez, j'achète du bois pour faire d'autres abris et me faire chier, quoi. C'est ça. Tu sais qu'il y a une mission... Alors, ce n'est pas celle-là, je te rassure. Ah, ça y est, j'ai déjà un malade. Allez, c'est... Ça y est, ça commence. Constance Noël, mais c'est bon, mais Constance... Du coup, il faut que je fasse un truc, quoi. Mais attends, ça me coûte combien, ça, un truc médical, là ? 25 bois. Mais allez chercher du bois. Je te disais, tu as une mission, en fait. Celle-là, encore, ils s'attendent à ce qui se passe, tu vois, qu'ils sont dans le froid, qu'ils doivent survivre et tout ça. Donc, ils sont un peu plus dociles. Tu as une mission, ils sont en train de faire la bringue. Je te jure. Ils nous demandent des pubs, des boîtes à... Voilà. Enfin, tu vois, c'est l'orgie, quoi, le truc. Sauf qu'en fait, c'est que les chefs, les chefs sont en train de leur cacher que la tempête arrive. Donc, tu leur demandes de bosser pendant qu'ils sont en train de faire la bringue. Alors, autant te dire que quand tu leur dis, va bosser au lieu de faire la bringue, ils aiment moyen. L'enfer, quoi. L'enfer. Mais en même temps, il ne faut pas que tu leur dises ce qui va se passer. Donc ? Mais attends, mais pourquoi ils ne me récoltent rien depuis tout à l'heure, là ? Tu as un tête plus ? Attends, qu'est-ce que c'est ? Les piles, elles se déciment. Assez Mirage, achetez 91 dollars pour 30 heures de jeu. Eh bien, écoute, tu te fais plaisir, c'est ce qui compte. M'empêter. Attends, je suis... Attends, il y a un truc que je ne comprends pas, là. Dis-moi. En fait, du coup, ça a monté. C'était en train de monter les ressources et là, je ne comprends. Il n'y a plus rien. La main d'oeuvre va extraire leurs ressources. Là, oui. La partie va extraire. Ton personnel, tu es à combien, là, en bas ? Tu es à 0 sur 80. 0 sur 80, donc ils sont tous au boulot. Oui, oui. Mais du coup... Attends, tu es peut-être en temps libre. À côté de ton horloge, à côté de ton thermomètre, tu as une petite horloge et tu as marqué s'ils sont au boulot ou en temps libre. En temps libre. Donc, ils ne bossent pas pendant qu'ils sont en temps libre. À moins qu'ils construisent les bâtiments que tu as déjà préparés. C'est pour ça que moi, je prépare toujours pour que sur le temps libre, ils construisent. Ah, mais d'accord. Je comprends mieux, oui, du coup. Mais on le sait, ça ? À quel moment ils sont en temps libre ou pas ? Oui, au moment où ça passera en temps libre, ça sera en jaune. Il te mettra temps libre en jaune pour te dire ça y est, ils sont en vacances. D'accord. Et après, dans les lois, tu pourras réduire le temps libre parce qu'il ne les fait pas du tout râler, d'ailleurs. Tu m'étonnes. Ouais, mais là, je suis dans la merde. J'ai même plus de charbon. Bon, bref, tant pis. Tant pis, ils se lèveront le matin. Du coup, ils auront froid. Qu'est-ce que je te dise ? Ça va, t'es encore à moins 20. T'es encore à moins 20, ça tient. Ouais, ouais, bon. Ils vont comprendre leur douleur. Et il n'y a pas un petit indicatif qui me dit quand est-ce qu'ils sortent de temps libre, quoi ? 8h, je crois. Ok. Attends, c'est où j'ai vu ça ? Ah oui, heure de travail de 8h à 18h, ok. Je ne travaille que 10h dans la journée. Putain, quelle feignasse. T'inquiète, avec les lois, on va les faire bosser plus. Hein, monsieur ? Oui, le générateur va s'arrêter. Oui, forcément. Il fallait aller bosser, les gars. Voilà, ils vont aller bosser un peu plus tôt. D'ailleurs, moi, je vais la faire maintenant. Tiens, la loi de rotation, sur l'urgence. Et du coup, c'est un peu paradoxal parce que, durant leur temps libre, ils construisent quand même des trucs, donc ils travaillent quand même un petit peu. Non, mais c'est ça. Pour eux, c'est du temps libre. Légalement, c'est du temps libre. Au fond, ils pensent quand même. On remarque que c'est un peu comme nous, dans la vraie vie. Il y en a pour tous, pas tous les gens, mais pour se détendre, il y en a qui vont à Castorama, le Roi Merlin pour aller chercher des trucs, chercher du papier papier. Voilà, c'est cool. Après, je te dirais, il y en a qui stream pour apporter de la bonne humeur et du bonheur aux gens, tu vois, pendant leur temps libre. Donc, on bosse quand même. Je ne comprends pas, honnêtement. Je ne comprends pas, ces gens. Je ne comprends pas, ces gens. C'est bon, ça y est, ça va mieux travailler. Ça y est, ça a repris le boulot. C'est bon. C'est bon. Alors, du coup, peut-être, alors, on est d'accord qu'on ne peut pas mettre des choses en construction en attente si on n'a pas les... Si tu n'as pas les ressources, non. C'est ça. Il te faut les ressources pour pouvoir programmer la construction. Exactement ça. Oui, oui, oui. Est-ce que je ne pourrais pas mettre des gens, genre l'acier ? Je n'en ai rien à foutre pour l'instant. J'ai pris d'acier, là. Zéro. Allez chercher du bois, là. Des petits loups, là. Ah, il y a quelqu'un qui est là. Travail des enfants, mère poule, une mère empêche de sa fille d'aller travailler. Non, non, on ne fait pas d'exception. Retourne au boulot, toi. Oui, oui, moi, je joue à la chacal, moi. Les gosses au boulot. Oui, bah, c'est... Tu inculques, du coup, la solidarité à tout le monde, quoi. Mais non, mais c'est ça. Mais attends, t'imagines, toi, ça fait 50 mains d'oeuvre, en plus. C'est clair, ouais. Je suis désolée, dans le monde aussi dur que l'on vivant, c'est 50 mains en plus. Évidemment, évidemment. Tu veux manger ta soupe comme tout le monde, ta soupe froide, tu contribues comme tout le monde, voilà. Bon, ça va, je comprends mieux. Ah, je vois, du coup, les... Alors, 3, qu'est-ce qu'il y a à 3 ? bien. Donc, à partir du jour 5, moi, la température va baisser sensiblement. C'est ça. Tu vas passer à moins 30. À partir du jour 6, elle va augmenter. Ouais. T'as des fluctuations comme ça tout du long pour te préparer à voir ce que ça donne. Pour te faire un petit piqûre de rappel pour te dire que t'es pas rentré à l'asso, quoi. hop là. Et alors, les malades, du coup, alors, comment je les gère après ? Les malades, ils vont dans les hôpitaux, ils se soigneront et ils retourneront au boulot. Mais, 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 ils sont libres ou ? Et non, c'est, ils retourneront au boulot quand ils seront prêts et quand ils seront guéris. D'accord. Donc, en fait, là, là, typiquement, du coup, j'ai mis un truc, un centre médical en attente. Eh bien, il va être construit, donc tous les malades iront dedans. Voilà, du coup, mais ça veut dire que, mais là, pour l'instant, du coup, j'en ai 0 sur 80 parce que, enfin, j'ai 0 personne, du coup, au chômage, quoi. C'est ça. Du coup, ils vont quand même travailler même s'ils sont malades ou alors ils ne font rien. ça dépend s'ils sont malades au point d'être hospitalisés ou pas. Tu peux avoir des malades qui restent au boulot parce que c'est juste une toux, c'est juste un rhume, enfin, voilà, ils n'ont pas non plus, ils ne sont pas mourants. Ah, mais c'est ça, du coup, là, je suis en train de voir, du coup, les noms des gens qui sont malades, portent des ressources, va travailler, donc, du coup, ils sont quand même opérationnels. Ils ne sont pas encore mourants. Voilà, mais tout dépend du coup de leur situation, quoi. malades, ils iront rejoindre dedans. Ok. Je comprends. Tu regardes mon... Je regarde un peu, mais j'essaie de me concentrer aussi sur ma partie. Ouais, non, c'est pour te montrer un truc. Ça. Ouais, je vais mettre sur pause, là. Vas-y. Loin, très, très loin. Ok, j'ai mis le cimetière. Donc, tu peux faire soit la fosse, machin, ou le cimetière. Tu le mets, mais alors, l'autre bout de la planète, tu vois. C'est parce que, du coup, ça leur fait baisser le moral, non, de voir des gens morts au centre-ville ? pas du tout. C'est que si jamais c'est chauffé, ça empoisonne tout le monde autour. Ah, ok, oui, c'est dans... Donc, il faut vraiment éviter que ça soit une source de chaleur. Je comprends. Mais du coup, les... Et le bâtiment que j'ai construit juste devant, ça, c'est pour tes recherches. D'accord. C'est ça qui va te permettre de pouvoir construire des bâtiments qui vont te permettre de récupérer du charbon, du bois, de nanana, d'améliorer tes maladies, d'améliorer ta nourriture. Enfin, tu vois ? Oui, c'est ça. Ça améliore ton arbre technologique, quoi. Ouais, c'est ton arbre technologique qui te permet d'améliorer sensiblement la vie dans ton machin. Donc, ça, c'est à faire assez vite. Donc, c'est en technologie, celui-là. Alors, c'est vrai que je n'ai pas regardé les autres bâtiments. du coup, bon, j'ai fait... Là, cette nuit-là, du coup, ils vont tous avoir chez moi des abris pour la nuit. J'ai fait un processus médical. Ensuite, donc là, du coup, je vois nourriture. Mais nourriture, du coup, si je n'ai pas de nourriture, ça ne sert à rien encore pour l'instant. Si tu as la cantine et que sur coup, ça fait... Si c'est dans la fourchette, dans les rations, dans la fourchette et le couteau, si tu as de la nourriture là, pour l'instant, ça va. Par contre, si tu vois que ça commence à diminuer, il va falloir faire des cabanes de chasse pour qu'ils aillent chercher de la nourriture. OK. Là, du coup, je suis à zéro typiquement de nourriture, mais du coup... De nourriture, mais dans rations, il te reste encore à manger ou pas ? Alors, rations, rations, c'est où je vois rations ? C'est juste à côté de nourriture. Tu as le steak, tu as le gros morceau de poulet où c'est ta nourriture et à côté, le fourchette et le couteau, c'est ta ration. D'accord. Donc, j'ai zéro en rations et j'ai sans nourriture pour l'instant. Ah, donc, il faut que tu mettes une cantine et il faut que tu actives la cantine pour qu'ils puissent préparer en plat. OK. C'est parti. Non, tu manges ta population. Bon, Zazo, il te dit de bouffer ta population. Attends, je vais faire une connerie là. Attends, il est concentré, il découvre le jeu. OK. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est pas grave. Non, non, rien, je n'ai pas construit mes tentes sur le bord-bord du truc, mais je peux en mettre une autre vraiment sur le bord. Donc, c'est pas grave. Après, tu n'es pas obligé de les faire sur le bord-bord, mais il faut penser à la perte de place. C'est vraiment... Oui, oui, clairement, je suis d'accord. Non, mais là, de toute façon, typiquement, je vais mettre une cantine sur le bord. Tu m'as dit que c'était bien de mettre sur le bord du coup les tentes. Cantine, il faut la mettre comme les tentes au plus près du chauffage parce qu'elle demande beaucoup de chaleur. Et en fait, dans les trois premiers cercles, c'est vraiment les habitations, les hôpitaux et la cantine. OK. Mais la cantine, même si tu es à 300 personnes, tu ne peux en faire qu'une. Ça, ce n'est pas grave. Transforme les vivres crus en repas substantiels. Une unité de vivres crus permet de préparer deux rations régulières. OK, c'est cool ça. C'est cool. Et après, vraiment, quand je n'aurai plus rien, du coup, je fais des cabanes de chasseurs et là, ils iront chercher. Voilà, les chasseurs, la nuit, iront chercher la nourriture et la journée, la cantine traitera la nourriture pour la transformer en ration. Alors du coup, tu dis les chasseurs, mais ça veut dire que, j'ai vu qu'il y avait des gens, il y avait des gens qui étaient des ouvriers au départ, j'ai des ingénieurs aussi, j'ai quelques ingénieurs. Alors les ingénieurs te servent surtout pour la recherche, donc l'atelier que je t'ai montré tout à l'heure et les hôpitaux. Les ouvriers, ce sont les seuls que tu peux mettre dans les cabanes de chasse. Tu ne peux pas mettre d'ingénieurs ou tu ne peux pas mettre d'enfants dans les cabanes de chasse. Tu ne peux mettre que des ouvriers. Et inversement, je ne peux pas mettre des ouvriers aussi dans les bâtiments de recherche. C'est ça. Voilà, ok. Voilà. Et ok, on prend nos ressources. Dépôt de ressources, c'est quoi la capacité d'entreposage pour une ressource dans ton choix ? Dépôt de ressources, ce sera bien quand tu feras les extracteurs de charbon parce qu'à un extracteur de charbon, il faut trois dépôts de ressources pour qu'ils puissent collecter le charbon. Oui, d'accord. En gros, on le voit quand la barre jaune est remplie. Oui. Quand c'est rempli, du coup, j'ai besoin de mettre des trucs de dépôt. Quand tu auras déjà fait la recherche des extracteurs de charbon, ce qui pour l'instant n'est pas le cas vu que tu n'as pas fait ton atelier. Oui, oui, oui. J'ai un poste de collecte, les ouvriers. Je découvre en même temps. Ah oui, oui, totalement. Les ouvriers, dans les tas de charbon. Alors oui, tu peux les mettre près des tas de charbon, des tas de boîtes et tout ça, mais le truc, c'est que ça se fait démonter pour remonter plus loin à chaque fois que l'état se vide, tu vois ? Parce qu'ils n'ont pas une grosse circonférence de... de distance. Donc sur coup, à chaque fois, tu es obligé de démonter pour remonter plus loin. Tu trouves que ce n'est pas forcément utile d'avoir un poste de collecte ? Ça fait plus de la perte de temps parce que tu vois, tant qu'il le démonte, ça te prend du monde. Tant qu'il le remonte, ça te reprend du monde, tu vois ? Après, ça peut être bien si tu arrives sur un gros gisement et que tu es vraiment dans une situation très délicate. Ou c'est vraiment utile, c'est quand que... Vraiment, les postes de collecte où c'est vraiment utile, c'est quand tu as des extracteurs de charbon et qu'il va falloir que tu envoies du lourd au niveau du charbon, tu fous à balle de poste de collecte avec tout le monde dedans et ton charbon va monter à une vitesse fulgurante. OK. Et après, j'ai l'atelier, donc un laboratoire équipé... C'est celui-là, l'atelier, c'est pour faire les recherches. C'est ça que tu as fait. OK, d'accord. Et après, l'atelier, tu le mets un peu où tu veux, il n'y a pas forcément... L'atelier, tu peux le mettre super loin. Tu vois, moi, je l'ai collé au cimetière, je l'ai mis hyper loin parce qu'il n'a pas du tout besoin de chauffage. Donc, il faut vraiment focaliser autour du générateur, les maisons, les hôpitaux et les cantines. Vraiment, les trucs qui demandent... Qui demandent du chauffage vraiment beaucoup, oui. OK, d'accord. Ça, pour le coup, ce n'est pas vraiment expliqué dès le départ, quoi. Non, mais justement, c'est parce que tu le découvres. En fait, dans Frostpunk, les deux premières parties, même si tu te concentres et que tu joues super bien, les deux premières parties sont toujours perdues. Parce que tu découvres, justement, toute la mécanique et toute la gestion qu'il y a derrière. Je comprends. Alors, oui, le générateur t'allé, mais je ne suis pas encore la nuit. Calmez-vous ! La nuit, c'est après les heures de travail ou pas du tout ? Ou c'est encore une heure indépendante ? Non, la nuit, c'est quand ils sont en temps libre. OK, donc là, je peux le mettre. Dès qu'ils sont en temps libre, en fait, s'il fait trop froid, ils peuvent claquer. Parce que quand ils bossent, ils se réchauffent, en fait. Ah tiens, nourriture, on me parle de la nourriture. Le générateur fait un bruit rassurant et prend de la chaleur, mais nous ne devrions pas tenir cela pour acquis. Si le générateur cesse de fonctionner, la ville mourra. En blague. Faites attention aux réserves de charbon. Pour ce qui est des vivres crues, la ville ne tiendra pas longtemps. À demain, beaucoup. n'ont pas à manger, vous devez trouver un moyen d'obtenir des vivres crues et construire des cantines et préparer des repas. OK, c'est logique. Merci pour la logique. Ah tiens, nos objectifs, trouver une source de vivres crues. Ça, ce sera quand tu feras une cabane de chasse, ça va aussitôt te la valider. Oui. Ration supplémentaire pour les enfants, oui, bonne idée. C'est ce que tu disais tout à l'heure, du coup, les objectifs-là, comme on nous montre dans un peu de tuto, on n'est pas obligé de les faire. Alors, celle qui est sur le côté en bas, à gauche, c'est celle que tu es obligé de faire pour l'avancée de la mission. Et tu en as qui sont chronométrées, qui ont un temps, donc tu verras la barre, plus tu avanceras dans le temps, elle passera au jaune, au rouge, pour te dire, mine-toi. Ça marche. Attends, mais on m'a dit, ayez des abris pour au moins la moitié, mais j'en ai construit 40, là. Oui, donc tu as tous tes gens qui sont... Tu n'as plus de petites maisons rouges au-dessus de ton truc ? Qu'est-ce qui te montre, là ? Au-dessus de ton espoir, mécontentement, est-ce que tu as des petites maisons rouges qui te disent qu'il y a tant de personnes et qu'ils n'ont pas d'abri ? 60 sont sans abri. Non, mais attends, il y a un truc que je comprends. Ah, putain, d'accord, OK. C'est parce que je ne les ai pas construits au bord, et du coup, ça considère que je n'ai pas de rue. Voilà, donc il faut que tu fasses une rue pour pouvoir les raccorder. Oh, l'enfer. Attends, c'est de la gestion, mon ami. Mais oui, en fait, j'étais persuadé de les avoir fait au bord du truc. Mais oui, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, en plus. Mais attends, mais les rues, mais du coup, ce n'est pas dans les constructions, les rues, ce que je vois. Si, alors en fait, c'est quasi dans les constructions, c'est quand tu es sur ton truc de construction ou tu as le marteau que tu as appuyé pour un truc de construction. Juste à côté, regarde. Ah, construit une rue. Voilà. Et alors ? Tu l'étires, tu la places où tu veux et tu l'étires. Alors attention, parce que des fois, elle gigote quand tu l'étires. Donc des fois, reprends-toi plusieurs fois pour éviter de te faire des rues traversières que tu ne voulais pas. Ah, mais j'y étais là, en fait. Ok. C'est un enfer. Vas-y, je vais les faire devant la construction. Ah oui, il faut les tirer, d'accord. Ça va, moi, Zazoui ? Depuis tout à l'heure qu'on s'est vus sur my time at Portia. Vas-y. Ça marche. Alors, construire la maison de soins, ça, il est déjà en route. Et moi, je ne vais pas tarder à faire des cabanes de chasse parce que je n'ai plus que 25 rations. Il n'y a pas de gestion de fatigue dans le jeu au niveau des habitants ? Non. Oh non, elle ne va pas nous faire rajouter ça. Tu ne crois pas qu'il y a l'air déjà assez ? Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Non, on peut éviter quelques trucs. Et là-bas aussi, ce n'est pas... Oh putain. Ce n'est pas clair, là, les routes. Dis-moi. Non, ce n'est juste pas clair, c'est tout. Ok. 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 Bon, là, j'ai plus de... Il faut attendu que je fasse ma cabane de chasse. Je vais te faire là avec ma poule. Voilà. Alors, la cabane de chasse, pareil, tu peux la faire très loin du chauffage parce qu'elle n'a pas du tout besoin de chauffage. Hop. Voilà. Hop, ça s'est fait. Oui, promesse de maison de soins tenue. Youpi ! Allez, c'est le temps libre. On va construire la cabane de chasse. Merci, les gars. Des ouvriers. Tu es sur quoi, toi ? Ok, c'est bon. Il manque ça, là. Je touc. Je touc. Je touc. Et voilà. Construire la balise, essuyer, et sauver des survivants. Je vais voir si j'ai envie de les survivre ou pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Suivons mon humeur du jour, on verra. Alors toi, tu as fini ta recherche. Par contre, tu vas me faire l'extracteur avant qu'on se retrouve en panne de charbonne. Tu t'en sors ? Oui, ça va. Les routes, ce n'est pas très intuitif. Non, elles ne sont pas évidentes. C'est pour ça que je m'y reprends à plusieurs fois. Je fais plusieurs petits traits parce qu'autrement, vite fait, elles partent en vrille. Heureusement, ça ne consomme pas des ressources en les routinant. Je vais répéter un câble. Si, ça prend du bois. Ce n'est pas marqué. Ici ? Je pense que non. Ici ? Mais merde, j'ai fait 300 milliards de bouts pour rien. C'est un de bois par morceau. Oui, ça va. Ça va. Ils pourront marcher sur les trottoirs comme ça. Ça va me faire pour le trottoir. Non, je rigole. Non, mais où ? Oui, à cause de ça, ils n'ont pas fait de route. Ils ne peuvent même pas aller à la cantine ni au truc de médical. Oui, forcément. Du coup, il y aura des malades. Oui, voilà, tu découvres le jeu avec plaisir. C'est ça. Parce que tu as des bouts de route, tu les rajoutes, tu les tires, mais ça me dérange parce que ce n'est pas droit. Des fois, ça arrive au milieu du bâtiment, des fois, ça arrive à l'extrémité. C'est ça. On ne sait pas si à l'extrémité, c'est bien relié au pas. C'est précisément ça. C'est pour ça que je te dis, je fais par plein de petits traits pour aller, avance, avance, avance. Parce qu'autrement, quand tu fais un grand trait, tu ne sais pas du tout où est-ce qu'il atterri, le machin. C'est clair. Bon. Bon, allez, j'attends la fin de la journée. Bon, moi, je suis tranquille. Du coup, je n'hésite pas à mettre sur pause pour régler ses problèmes à la con. Et puis après, je vois que tu es déjà au jour 5 ou 6 ? 5. 5, ouais. Je vais arriver au 6ème. Oui, mais moi, j'ai totalement la petite du jeu. tu vois que je fais des avances rapides en fait. Quand je m'ennuie, quand il n'y a pas assez de suspense. Oui, moi aussi, c'est cette nuit-là. Du coup, je l'ai avancé parce que c'est un poil trop long pour moi quand même. Technologie atelier, ça fait combien ? 15 mois ? Je vais faire un petit atelier. Les temps de pause, trois quarts du temps, je les fais passer en avance rapide parce que tu n'as rien à faire. Tu as déjà préparé tes bâtiments et tu sais qu'ils vont les construire. Il n'y a rien d'autre. C'est clair. Oui, non, mais... Bon, moi, sur quoi, si je n'ai plus de bois dans les piles, j'ai mon assierie qui est faite. Ma assierie, pas mon assierie. Ah oui, du coup, question, si jamais au milieu, il n'y a plus une certaine ressource disponible, comment ça se passe ? Les petits a, c'est pour ça que je te disais qu'il faut que tu fasses ton atelier parce que si les petits a sont tous épuisés, si tu n'as pas fait les recherches pour pouvoir récupérer, tu vois, par exemple, moi, j'ai fait la recherche de la scierie. Donc là, j'ai installé la scierie et donc, toutes les petites branches de bois enneigée que tu vois, la scierie peut les récupérer. Et toutes les petites branches de bois, comment ça ? Tu vois une espèce de petite forêt congelée. Ah oui. Eh bien ça, la scierie, si c'est dans son secteur, elle peut les récupérer. Ah d'accord. Ce qui te permet qu'une fois que tu n'as plus de petits tas dans ton vortex, tu peux quand même récupérer des ressources comme ça. Tout comme l'extracteur hydraulique te permet de récupérer du charbon, tout comme l'assierie, Léminère va faire deux mots à aussi près. L'assierie te permet de récupérer du fer. Ah mais du coup, mon atelier n'est pas encore construit, du coup, je ne peux pas encore vérifier ça. C'est ça, mais à ta place, j'irai assez vite à faire l'atelier. Là, je l'ai mis en construction là du coup. Oui. À la fin du jour 3, ça devrait être bon. Parce qu'après, c'est pareil que pour les lois, il faut un temps quand tu lances une recherche. C'est pas, je vais lancer la recherche, c'est fini. Donc là, moi, j'ai du monde. Charbon. Et on est d'accord que si durant le temps libre, il y a un quoi ici ? Un affamé ? C'est bon. John Newman, c'est bon, allez. Mange ta main, garde l'autre pour demain. Il a vraiment la tête, comme son nom, il a vraiment la tête du coup du gars qui joue dans Les Feux de l'Amour. C'était le contexte. On les a tous mis au Pôle Nord pour voir comment ils survivent. Ça les sort légèrement de leur cité très huppée. Ouais, c'est clair, mais bon. Après, c'est pas dit que la série aurait duré aussi longtemps s'ils avaient été dans cet environnement. Je les vois bien, tu sais. Là, leurs billets, ils auraient pu les aligner autant qu'ils voulaient, ça aurait pas changé grand-chose. Après, il y aurait peut-être eu un peu plus d'histoire d'amour pour se réchauffer, tout ça. C'est ça. Ce serait peut-être un peu plus coquin, la série. Ça va peut-être intéresser plus de monde. En tout cas, pas que les personnes déjà âgées dans les 60 et 80 ans. Pas que les personnes qui ont besoin de somnifères pour d'empirer. Aussi. Moi, ça me fait rire. Je travaille dans ce domaine-là. Ça va, dans les nouvelles familles que j'ai depuis quelques années maintenant, ça va, j'en ai aucun qui... Mais quand au départ, au tout début, quand je travaillais là-dedans, les gens, ils me faisaient trop rire. Ils se mettaient Derrick. Derrick, voilà quoi. Mais sauf que ils se réveillaient. Ils me disaient « Oh, mais je ne comprends pas. Je n'ai rien vu de l'épisode de Derrick. Tu m'étonnes. Au général, ils vous ont emmené des gens. Donc, qu'est-ce que tu veux que... » Le truc plus puissant qu'un somnifère. Exactement ça. Ah, ça y est, j'ai mes chasseurs qui m'ont ramené 15 vivres. Wow. Maintenant, la cantine va traiter les 15 vivres et 15 personnes vont pouvoir manger. Ça va, j'ai 15 seuls affamés. Ça va. Ça va, moi, j'en ai déjà 15. C'est pas la même partie. Ah non. En fait, ils n'ont pas voulu construire la route de manière intuitive. Tu vois, ils sont très cons, mais les gens vont du coup... Il faut tout leur mâcher. Tu crois quoi, toi ? Oh, oh, oh. Alors, attends. Juste une question, du coup. Vas-y. Quand ils arrivent en temps libre, du coup, ils voient les choses qui sont comme ça... Que tu as programmées pour construire, ouais. Que j'ai programmées. Durant le temps libre, il n'y a plus rien à faire. Du coup, ils ne font plus rien, mais... Est-ce que jusqu'à ce que le travail redémarre, du coup, ils ne font plus rien ? Ou alors, si entre-temps, du coup, je trouve des nouvelles choses à faire... Non, non, ils ne font vraiment plus rien. Attends, du coup, je n'ai pas entendu ce que tu avais dit. Si toi, dans ce que tu as programmé à construire et ce que tu leur demandes de construire, il n'y a plus rien à construire, ils ne feront plus rien. Ils attendent. Ah, ils ne feront plus rien, du coup. C'est-à-dire que s'ils arrivent à zéro, du coup, ils ne font plus rien, même si je programme un autre truc après coup. Ah si, si tu programmes un autre truc après coup, oui, ils le feront. Si tu as leur source pour le faire. Jusqu'à ce que le travail arrive, du coup. qu'ils reprennent le boulot, ouais. D'accord. J'ai compris. Donc, j'aurais pu faire ça, ok, on t'a moins. Je vais vous faire bosser H24, vous allez voir. Attends, mais je vais quand même vérifier, mais... Non, d'accord que là, c'est bon, là. C'est un plomb, hein ? Traitement radical, patient, angoissé, impatient, risque la mort, refus, il refuse l'amputation. Coupez-lui la jambe. C'est bon, j'ai deux amputés. C'est bon, oui, c'est bien, ça fait de la viande. C'est bon. Alors. Ça s'est fait, ma recherche, elle est bientôt finie. Voilà, précisément, elle s'est finie. Très bien. Donc, nous avons ça, 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 ça. Ok, nous allons faire exploration. Nous allons faire la balise pour aller chercher les autres survivants. Je ne sais pas si je me lance un défi de tant de personnes pour la vivre. Je ne sais pas. On va voir. Davantage de lits de malades nécessaires. Donc, il te refaut des postes de soins. Ou alors, il faut que tu fasses à la maison de santé. Tu en es où au niveau de tes lois ? Tu as continué à signer des lois ? Oh merde, j'ai oublié ça. Je m'en suis doutée. C'est pour ça que je t'ai demandé. J'ai oublié. Alors, attendez, oui, je fais la première parce que les malades seront soignés. Oui. Ah ouais. parce que je vois qu'il y a une route de base déjà autour du générateur. Oui. Tu as la première route de base autour du générateur. Et après, c'est à toi de faire des routes. J'ai oublié d'éteindre le truc durant la journée. Tu ne fais pas grave si tu as assez de charbon pour en tenir. C'est bon. T'inquiète. Ah oui, il est en constante augmentation. Peut-être qu'il faudrait que j'aille chercher plus du bois. il faut que je nourris 23 personnes. OK. La route de là-bas. Niveau des ouvriers, on en est où ? J'en ai 11 là. On va en réduire. Tac. Et on va vous mettre sur la cabane de chasse. Bon. Elle est déjà pleine. On va vous mettre là et quand cette pile-là sera virée, on vous mettra sur la cabane de chasse. Petit retournement de situation. Hop. Ça y est. Tac. La température va baisser sensiblement. Aïe, aïe, aïe. Tu es à ton moins 30. Attends, vous pouvez déplacer la cabane. Oui. Non, mais ça, je sais. La verte de la ville évolue sans cesse. Surveillez attentivement les prévisions. Oui. Ça, j'ai vu. Voilà. Ça, c'est fait. Ah oui, du coup, je peux sélectionner mon bâtiment et voir du coup s'ils sont assez chauffés ou pas. C'est ça. Quand tu feras dans ta recherche dans l'atelier, si tu fais ta recherche niveau chauffage, je te conseille plutôt de monter les radiateurs plutôt que les fours individuels. OK. Parce que les fours consomment énormément de charbon par rapport aux radiateurs que tu actives toi-même dans les bâtiments qui en ont besoin. OK. Radiateur. OK. Je prends note. J'ai oublié ma loi encore. Tu veux y arriver. Travail des enfants. Oui, oui, oui. On va les faire travailler. Oui, oui, oui. Des mains. Oui, ben oui. Les sports divines, ben oui, évidemment. Comment se fait-il ? Les enfants doivent s'étudier et pas travailler. Il doit bien être possible d'en éduquer quelques-uns. Et le travail, c'est l'éducation aussi. C'est l'éducation de la vie. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas, là. Dis-moi. J'ai des malades. Ouais. Mais il n'y en a aucun qui va dans les hôpitaux. Ils sont ouverts, tes hôpitaux ? Ah, parce qu'il faut les ouvrir aussi ? Ben, il faut que tu mettes tes cinq… Enfin, pas cinq, tu n'es pas obligé d'en mettre cinq. Tu ne peux mettre qu'un ou deux ou trois ou quatre ou cinq ingénieurs dedans. S'il n'y a pas d'ingénieurs dedans, ils… Ils n'y vont pas de même, quoi. S'il n'y a pas d'ingénieurs dedans, il n'y a personne pour les soigner. Donc, ça ne sert à rien d'y aller. Ok. Donc, les ingénieurs, il va falloir les mettre dedans. Et pour former des gens, comment je fais ? Tu ne peux pas les former. Ils sont préformés. D'accord. Et du coup, comment je fais de nouvelles personnes, du coup ? Ça, ce sera quand tu feras ta balise et que tu partiras en exploration pour trouver les autres survivants. Et ça, c'est dans ton atelier. Tu sais, le fameux bâtiment que je te dis depuis tout à l'heure. Qui est en construction et qui va bientôt se terminer, d'ailleurs. Bravo. Donc, soit d'abord, tu fais tes recherches pour tes matériaux dont tu as besoin, soit tu fais tes recherches de balises tout de suite et tu envoies une équipe en exploration. L'équipe en exploration te prendra 42 bois et 5 ouvriers. Et c'est des ouvriers, pas des ingés ou quoi que ce soit, c'est des ouvriers. Alors, gros, parce que les ingénieurs, du coup, j'ai l'impression qu'ils ont pas mal de taf, quoi. Ouais. Ils sont trop demandés. Alors, membres de notre convoi, les ressources de base sont assurées pour le moment. Nous pouvons donc essayer de sauver ceux qui n'ont pas pu nous suivre. Ah, tiens, voilà. C'est ça. On a choisi une balise. Explorer les tendus et sauver autant de survivants dans notre expédition que possible. OK. Ah bah OK. Super. Là, tout est relié. OK. C'est bon. Donc, je comprends. Je comprends. Et du coup, c'est pendant la journée, du coup, j'allais devoir mettre des gens dans les différents bâtiments pour faire des trucs. C'est pareil aussi dans la cantine, quoi. C'est ça. Faut que tu mettes au minimum dans les bâtiments. Faut au moins que tu mettes une personne si tu veux que ton bâtiment fonctionne. Ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est quoi, ça ? J'ai forcément besoin de ça pour l'instant. OK, je comprends. Je comprends. Donc, les ingénieurs, ils iront faire cela dans le truc. En ingénierie. Et plus j'en mets, plus le bâtiment sera efficace, c'est ça ? Oui. Sur les hôpitaux, tout ça, oui. Oui. Alors, hop. Je suis comment ? Ah, mais du coup, j'ai des enfants qui sont arrivés. Attends, mais... Comment ça ? Tu as des enfants qui sont arrivés ? Non, mais du coup, j'ai signé la loi. Ouais, et sur quoi, tu peux mettre les enfants sur les tas pour les ramasser ? Voilà, c'est ça. Mais du coup... Attends, mais c'est bizarre. J'en avais 80 de base ? Attends. J'avais 80 personnes de base ? Ouais. En fait, ils comptent même s'ils ne bossaient pas. OK. D'accord. C'est bizarre. En fait, je ne pouvais en assigner que 65, du coup, sur mes 80. Sachant que je n'ai que... C'est ça, tu avais 14 enfants qui glandaient. D'accord. Allez, j'ai 4 graves malades. Sachant que les enfants, tu peux les mettre dans la cantine. Ça t'évite de prendre des ouvriers pour qu'ils fassent la bouffe. Ah, mais attends. Attends. Du coup, ça veut dire que... Donc, je dois mettre des ingénieurs dans les bâtiments clés pour les faire fonctionner. Et du coup, je dois mettre des ouvriers aussi en plus pour produire les... Ça dépend des bâtiments. Mais par exemple, dans la cantine, il faut quelqu'un qui fabrique la nourriture. Mais les ingénieurs, ils peuvent faire ça, du coup ? Bah, si, mais c'est dommage d'utiliser les ingénieurs alors que tu pourrais les mettre plutôt dans les maisons de soins ou dans les ateliers. OK. Mais alors, comment je sais, du coup, quel type de personnes je peux mettre dans les bâtiments ? Quand tu cliques sur le bâtiment, ça te le dit. Ce sera grisé, oui. Ah d'accord, OK. Quand tu cliques sur le bâtiment, ça te le dit. Je peux mettre tout le monde. Donc là, sur la cantine, tu peux mettre tout le monde. Mais le mieux, c'est de mettre les enfants vu que de toute façon, les enfants ne peuvent pas travailler dans beaucoup de trucs. Autant qu'ils s'occupent dans la cantine. Et en plus, ils sont à la brise, ils sont au chaud. Donc, les petites mamans, elles sont un petit peu moins inquiètes. Mais du coup, ouais, du coup, je ne suis pas obligé de mettre un ingénieur dans la cantine, du coup. Non. Sur le coup, tu peux retirer l'ingénieur de ta cantine et ne mettre que des enfants. D'accord, je comprends. En fait, c'est vraiment de la gestion pure et dure. C'est que tout est une histoire de gestion. Oui, je vois, je vois. OK. Donc, le jour d'après, il va y avoir masse contribution pour le camp. Bon, moi, il me faut mes ouvriers. Où est-ce que j'ai les ouvriers que je peux me débarrasser pour les envoyer se promener ? Ici. Hop, 5. Est-ce que les gens que je peux envoyer vers une expédition, est-ce qu'ils peuvent revenir morts, malades, morts de faim ? Alors, il y a quelques missions. Il y a quelques endroits. Il y en a... Enfin, pour l'instant, moi, j'en ai découvert que deux. Où tu as un choix et que ce choix peut risquer ta troupe d'exploration. mais tu as un choix. D'accord. Donc, tu en as une, c'est une grotte où on te demande, il y a des survivants dans la grotte, est-ce que vous voulez risquer de sauver les survivants en sachant qu'il y a deux ours qui sont devant ou est-ce que vous laissez les survivants à leur sort et vous vous barrez, tu vois ? C'est vraiment ça, les choix, tu vois ? C'est toi qui prends la décision. Mais donc, tu sais que si tu récupères les survivants, tu vas avoir des gens donc tu peux remonter une équipe. Tu vois ? À toi de voir. Il y aura, mais de toute façon, il m'indique le risque ou pas du tout au moment de la mission ? Il te le dit sur l'énoncé, il te dit est-ce que vous prenez le risque de sauver les survivants ou est-ce que vous voulez laisser leur sort ? Donc après, c'est à toi de voir ce que... Mais d'accord, il n'y a pas différents types de missions quoi ? Non. Ou si ? Ok. Non, parce que la carte des explorations, c'est la même en fait. Donc après, c'est suivant dans la direction où tu pars, c'est suivant ce que tu vas trouver aussi. Mais c'est toujours la même. D'une partie à l'autre, c'est toujours la même. Ça par contre, c'est un truc qui ne change pas. Ok. Ça y est, moi j'ai envoyé ma première expédition. Bravo. Oh, mes ingénieurs là. Il y en a que dix ? Non, il y a là aussi. Non, il y a... Allez, une nouvelle loi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ration supplémentaire pour les malades. Ouais, ça va les soigner plus vite. Hop. Enfin, pour ça, il faut de la bouffe. Mais bon. Enfin... C'est sûr. On va y arriver. Et qu'un... Je pense qu'on peut mettre... Ah oui, il me fallait 50 de bois pour faire une nouvelle planche de recherche. On verra ça après. Bon, là, celui-là, il va être bientôt fini. Je vais pouvoir faire une cabane de chasse devant. Ah, les éclaireurs sont arrivés. Du bois et des vivres crues. Merci. Prendre les ressources. Et on rentre. On va ramener ça déjà. Ça va faire de la nourriture. Surtout qu'il ne me reste plus que 18 heures pour nourrir 30 affamés. Ok. Allez, la cantine. au boulot. Hop, on va repartir par là. C'est quoi, ça ? Il y a des deux. Ok. Ça va récolter. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses du jeu ? Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Après, il faut... C'est tous les jeux de gestion, quoi. Tu as pas mal de choses à mettre en place. C'est ça, c'est ça. T'es lancé. Je crois que tu comprends le mécanisme. Mais après, c'est surtout... Je pense que le plus difficile à comprendre dans une gestion, c'est toute l'interface, quoi. C'est ça. Après, tous les principes. Enfin, tu vas dire, voilà, il faut récolter des ressources. Tu construis des bâtiments. Tu améliores tes... C'est toujours sur la même base. Mais après, c'est vrai que... C'est toujours la même base. La technique du jeu qui est souvent... Voilà. Après, tu as le gameplay du jeu, du coup, les concepts de base du jeu, du coup, qui sont particuliers, qui sont iniqués au jeu. Non, mais j'aime bien, mais après, j'aime bien prendre mon temps. C'est ça. Donc après, c'est ça. Là, j'ai mis le maximum. Ah bah, c'est pour ça que je te laisse faire. Ouais, ouais, non, mais j'aime bien aussi. J'aime bien aussi, Néco. Je suis là quand tu as besoin, quand tu veux poser une question, c'est tout. Moi, je... C'est ça. Non, là, du coup, là, j'ai un peu... Maintenant que mes enfants travaillent, du coup, je les ai un peu mis de partout, là. Maintenant que les enfants ne sont plus au chômage, c'est bon, on peut y aller. Non, il fait trop froid, ce bâtiment doit être au minimum frais pour être... Ah oui, voilà. Ah d'accord. Il faut que je monte le chauffage, là, ça y est ? Euh... Il est quoi ? Il fait trop froid ? Il a trop froid ? Il fait trop froid, ce bâtiment doit être au minimum frais pour être opérationnel. C'est que tu l'as mis un peu loin du chauffage ? C'est quoi ? Bah, euh... Bah, il est... Deux blocs... Deux blocs loin du chauffage, quoi. Et c'est quoi comme bâtiment ? C'est une maison. Ah, c'est une maison ? Ah non, c'est un poste médical. Non, c'est un poste médical, j'ai dit n'importe quoi. Est-ce que t'as fait les... Ah ben non, t'as pas fait la recherche sur le radiateur ? Non, non, mais je peux le faire, du coup. Fais la recherche sur le radiateur, puis comme ça, tu pourras allumer le radiateur dans ce poste. Alors, merde, la recherche... Arbre technologique, ouais. Alors, radiate... Du coup, ouais, c'est ça que tu dis, donc il y a soit foyer de vapeur ou radiateur ? Ouais, et faire radiateur, c'est mieux, ça consomme beaucoup moins que... On va regarder un peu. Que l'autre ? Donc, ça consomme 10 bois, 37 heures, avec un temps de recherche, ok. Et foyer de vapeur... C'est pour ça que je me suis permis de te le dire parce que c'est pas intuitif sur le foyer de vapeur, on sait pas trop en vrai ce que ça consomme, mais ça consomme énormément. Ça dit rien du tout, quoi. Ouais. Mais ça consomme énormément. Dès que tu l'allumes, tu vas avoir ton charbon qui va faire... Attends, parce que là, du coup, je vois... En fait, ça débloque... La technologie foyer de vapeur, ça débloque le bâtiment en question. Et par contre... Et du coup, il faut payer 20 aciers, du coup, pour le... Ouais. Pour le fabriquer, pour le fabriquer, tu prennes 20 aciers si tu fais le foyer de vapeur. Par contre, si tu fais le radiateur, t'as rien besoin de construire, c'est directement intégré au bâtiment. Je vois, ouais. Du coup, j'essaie de comprendre. Donc, foyer de vapeur, s'ils sont alimentés par le générateur, c'est difficile, ils génèrent autour de petits foyers de chaleur. Chaque foyer de vapeur actif et non modifié consomme 3 charbons par heure. Voilà. Ok. Bon, en vrai, pourquoi pas ? Mais du coup, c'est par truc à chaque fois. Ouais. Mais le radiateur, ça ne te dit pas du coup combien ça consomme ? Le radiateur, en fait, il te consomme un peu de charbon, mais beaucoup moins. Ok. Bon, la base. Je ne sais pas si... Augmente la température du lieu de travail d'un niveau lorsque les gens sont à l'intérieur coûte un charbon par heure. Ok. en sachant que le foyer de vapeur va chauffer toute une zone que le radiateur va juste chauffer le bâtiment qu'en a besoin. Oui, d'accord. Donc, du coup, c'est beaucoup moins consommateur. C'est ça. C'est là-dessus que ça joue. Après, de toute façon, c'est un arbre de technologie dont du coup, je pense que... Tous les autres sont en grisé, mais peut-être qu'aller dans le chemin de foyer de vapeur, peut-être que ce qui suit derrière est peut-être beaucoup plus efficace après derrière. Très honnêtement, pour avoir fait le jeu refait, 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 refait... Non. Le cheminement foyer de vapeur n'est pas celui qui aboutit le plus. C'est vraiment le radiateur. Plus tu améliores ton radiateur et ton isolation des bâtiments, et plus tu es gagnant sur ton charbon. Dommage, du coup. Oui. Mais je pense que c'est un peu... Ils l'ont un peu fait en... si tu veux te corser un peu la chose ou un peu en piège, tu vois, je pense. Parce qu'honnêtement, j'ai perdu toutes les parties où j'ai plus focalisé sur les foyers de vapeur. J'ai perdu toutes les parties. OK. Ça consomme beaucoup trop par rapport à ce que tu peux... Si, après, si tu as 5-6 extracteurs qui tournent à plein pot avec des postes de collecte qui sont ramassés hyper rapidement, tu peux. Mais là, qu'on est au tout début et que tu n'as pas de... Tu n'as pas encore les extracteurs, tout ça, c'est trop juste. Ton charbon, il va partir à une vitesse folle. Je comprends. Pourquoi je ne peux pas... Ah, oui, d'accord. Je ne peux faire qu'une recherche à la fois ? Oui. Mais oui, au cours de moi, ce ne serait pas drôle. Oui, non, mais c'est logique. C'est logique. Tu ne vas pas mettre tes employés, du coup, sur plusieurs projets à la fois ? Clichin ? Ben si, c'est la vraie vie. Ils sont cinq dans le bâtiment, mais non, il faut qu'ils cherchent la même chose, voyons. Écoute, c'est comme une équipe de foot, ils courent tous après un ballon. Tiens, mais tu vois, justement... Mais après, eux, ils sont bien payés. C'est clair. Tu vois, justement, je viens de tomber sur la grotte lugubre, assiégée par des bêtes. Nous pouvons entendre des cris terribles en provenance de la grotte au nord. Lorsque nous avons atteint la grotte, plusieurs ours polaires bloquaient l'entrée. Il y a des gens à l'intérieur qui vont probablement se faire massacrer par ces bêtes. Laissons les ours tranquilles, ça veut dire laissons les survivants se faire bouffer, ou tuons les ours et on risque de perdre notre équipe d'explorateurs. Ça dépend. Moi, je dis ça dépend. Est-ce que c'est des gens comme moi ou alors au contraire, du coup, c'est plus des Arnold Schwarzenegger ? Alors, les survivants... Non, alors ton équipe d'explorateurs, c'est des gens comme nous. OK ? En sachant que dans les survivants, tu as 4 enfants, 18 ingénieurs et 12 ouvriers. Il y a quand même beaucoup plus de têtes pensantes. Avec un peu de chance, sur le coup, ça peut imaginer un petit piège, quoi. Donc, est-ce que tu massacres tes 5 ouvriers pour récupérer tout ce personnel-là ou est-ce que tu... Écoute, après, je... T'as décidé quoi ? Je les attaque. Ah bah oui. En même temps, ils ne tentent rien à rien, sinon... Attends, tu récupères 18 ingénieurs. Les ingénieurs, c'est ce qu'on a quasiment plus besoin parce qu'entre les hôpitaux, les machins, les trucs... Ah, du coup, ce que tu voyais, c'était les gens que tu rencontrais Le listing que je te donnais, en fait, les 4 enfants, les 18 ingénieurs... avec qui t'es allé, quoi. Non, et les 24 ouvriers, c'est ceux que tu vas justement libérer de la grotte en attaquant les ours. D'accord, OK. Autrement, tu les laisses se faire bouffaille. Je comprends. C'est quoi, ça ? Ah, noyau de vapeur. Ah, noyau de vapeur, ça, c'est chouette, ça. Noyau de vapeur égale totomate. Totomate égale danse des totomates. Je n'ai pas compris le délire, là. Je n'ai pas compris. Tu vas avoir compris. Ah, à court casse-en-bois. Non, comment ça ? Oh. Mais ça prend du temps, ces recherches à la con, là. Ah oui. C'est pour ça que je t'avais dit qu'il faut le faire très très tôt parce que c'est très très long. Et sur le coup, des fois, tu te retrouves à court de tes piles avant que ça soit fait. Oui, mais bon, déjà, il fallait que je ressource des routes parce qu'apparemment, du coup, les gens ne peuvent pas forcément marcher dans la neige. Traverse. Ah ben non, ça fait froid les pieds. Après, il faut prendre le temps d'apprendre l'interface. Le concept. Après, il faut attendre que la technologie se construise. Voilà, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Mais cela dit, cela dit, j'ai quand même beaucoup de rations, là, maintenant. J'ai 1007 rations, là. Tu vois ? Voilà. Donc, au moins, j'ai des malades, mais… Ils ont à bouffer. Ils ont à bouffer, oui, c'est ça. Et du coup, ça sera… Attends, rappelle-moi, quand ils iront voir le… C'est quand que les gens iront se faire soigner ? Quand tes hôpitaux sont ouverts. Mais là, typiquement, j'en ai un ouvert. D'accord. Et sur quoi, ils iront ? À moins que tu n'aies plus de place dans ton hôpital parce que tu as un nombre de places limitées. Parce que là, du coup, j'ai mis full ingénieur dedans. Oui, mais tu as un nombre de places limitées dans ton hôpital. Je ne sais plus c'est combien. Je ne le vois pas, du coup. Parce que là, j'ai ouvrier 5 sur 5. Tu peux avoir 5 personnes dans ton hôpital… 5 patients dans ton hôpital. À patients, je les ai là. Ah oui. Ouais. Ah d'accord. Ah oui, putain. Ah oui, c'est pas immédiat. Récupération, environ 2 jours. Faut le temps. Faut le temps de faire les petits pansements. En plus, je ne sais même pas du coup qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement. Donc du coup, pour les ressources, ça va être chiant. Bon, ça va, je ne suis pas en manque. À chaque fois, c'est pareil, quand ils vont revenir d'un seul coup, tu vas avoir plein de personnel. Tu ne vas pas savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Et quand ils s'en vont, tu les vois disparaître. Des fois, d'un seul coup, tu te dis, surtout sur l'atelier, tu vois. Là, tu vois, j'avais 5 personnes dans mon atelier. Là, je vois, j'en ai plus de 4. Bon, d'accord, il y en a un qui est malade. Ouais, c'est ça. Bon, je vais... Ah oui, je vois, absent 2 sur 15, motifs en traitement. Voilà. Ça marche. Et du coup, qu'est-ce que je voulais faire d'autre aussi ? Oh, c'est pas vrai ! Mais ils étaient trop forts ! Tu sais que mon équipe d'exploration, ils ont libéré les personnes et ils ne sont même pas morts. Bravo. Est-ce qu'ils ont dépecé les ours aussi parce qu'il faut ramener de la bouffe, non ? Non, par contre, ils n'ont pas fait ça. Oh, mais attends... Vous ne pouvez pas penser à tout et ils ont déjà survécu sur le temps. Non, mais les mecs qui étaient capturés par les ours, du coup... Ah, mais non, ils se sont cassés et haut ! Ah ouais, mais ils n'ont même pas réfléchi du coup qu'ils pouvaient récupérer les trucs. En plus, c'était 18 ingénieurs dans le groupe. Attends, ils étaient en train de chanter libérer des livrets parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Ouais, bon, c'est des ingénieurs low-cost, c'est un peu comme moi. Alors, oui, casse en bois. Oui, il n'y en a plus. Allez, j'ai travaillé, quoi. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Caisse en bois. Il y en aura quand vous aurez été bosser pour les récupérer. Max ? Après... Il n'y a pas un autre truc de casse en bois, là ? Je peux où ? Non ? Caisse en bois, mais c'est déjà au max, là. Toi, à mon avis, il faut vraiment que tu t'attelles à faire sur l'atelier la cirie, l'extracteur et tout le barda parce qu'à mon avis, dans pas longtemps, tu vas... Non, mais là, j'ai les radiateurs, là. Du coup, j'ai mis les radiateurs en technologie, là, pour... Pour technologie ? Pour régler mon problème de bâtiment, là, d'hôpital, du coup, qui ne peut pas travailler, du coup, pour éviter que les malades s'accumulent. Et ensuite, ouais, soit ciri... Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre aussi ? Extracteur à charbon aussi, parce que si t'as plus de charbon, ton four, il s'éteint et si ton four, il s'éteint, les gens s'éteignent avec. Alors, la balise... La balise... Oui, la balise pour aller chercher tes survivants aussi. Mais là, honnêtement... Le problème, c'est que la balise... Ah non, je croyais que c'était une... Ah si, si, je l'ai. Ouais, mais du coup, récupérer tes ressources. Donc, la ciri, la ciri et le truc à charbon. Et après, tu feras ta balise. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, au moins, t'es sécurisé d'avoir... Même si tes piles, elles ne sont plus là, tu peux construire tes bâtiments pour pouvoir continuer à récupérer. D'accord. Ah là, il est pile de charbon. Et là, j'ai les dépôts de charbon. Dépôts de minerais. Dépôts de fer, ok. J'ai 114 habitants. Attends, et en fait... Oui, d'accord. Ah, je comprends. Ah, on ne peut pas cliquer sur les fameux arbres, là ? Non. Les fameux arbres... C'est la ciri qui le fera toute seule dans son ronde. Ouais. Tu ne peux pas les récupérer autre que par la ciri. D'accord, mais du coup... Ok, en fait, je pensais que... Parce que là, je viens de découvrir, du coup, en cliquant qu'il y a un dépôt de charbon et un dépôt de minerais aussi. Donc là, c'est là où on pourra récupérer... Là, tu pourrais mettre tes extracteurs, justement, à charbon et tes extracteurs à minerais. Des extracteurs hydrauliques. Alors, la ciri, il n'y a que deux endroits. Donc ça, c'est pour l'acier. Il n'y a que deux endroits où tu peux les mettre. Tes extracteurs hydrauliques, par contre, eux, tu peux les mettre n'importe où. Ils pompent le charbon n'importe où. Tu n'as pas besoin de les mettre sur les pieds de charbon. Par contre, la ciri, tu as vraiment besoin de les mettre. Et tu as une autre sorte d'extracteur qui, lui, a besoin d'être vraiment sur les pieds, les trucs de charbon OK. Ça va, ça va. De toute façon, quand tu essaieras de mettre un bâtiment sur un truc qui doit être occupé obligatoirement par certains bâtiments, il te dira occupe la place d'un bâtiment important ou un truc comme ça. De façon à te dire non, évite de mettre là parce que tu en auras besoin. Je pense que le jeu, quand même, il est bien foutu pour que tu fasses des erreurs. Ah, mais ils essayent. En même temps, il n'y a que comme ça qu'on apprend en faisant des erreurs. C'est ça. Alors, j'ai eu un truc. Une famille déchirée capitaine. Une femme s'est avancée après que nous avons construit l'atelier. Elle dit que son mari et sa fille n'ont pas atteint la ville avec le groupe principal. Elle est persuadée qu'ils sont encore en vie et le rejoint de la première équipe. On va faire notre possible. De toute façon, je n'ai que ça comme choix. Ne vous inquiétez pas. Mais du coup, il va falloir survivre parce que là, il y a plein de gens qui ont faim. Mais de toute façon, la faim, la faim, du coup, ce ne sera que pendant leur temps libre qu'ils mangeront. Non. Oui, ils mangent pendant leur temps libre. Mais la cantine prépare les rations pendant la journée. Ok. Le stockage. Et les chasseurs, eux, chassent la nuit donc ils ramènent les rations qu'au petit matin. Ils ramènent la nourriture qu'au petit matin. C'est vrai. En vrai, vous allez là-bas. Vous allez récolter des trucs. Comme ça. Comme ça. Tu m'as dit les chasseurs du coup, ils travaillent la nuit. Oui. Ils ramènent la nourriture au petit matin. Ok. Ça veut dire qu'il faut les assigner durant le temps libre. C'est ça ? Non, tu les mets sur ta cabane de chasse. Tu mets les 14 personnes et eux, en fait, quand c'est la journée, ils sont en temps libre et la nuit, par contre, ils vont bosser. Ok. D'accord, je comprends. Enjelure bénique, un citoyen est tombé gravement là-dedans. C'est bon. Encore un ? Ils aillent là-bas. Je te dis. Après, je vais peut-être faire un autre hôpital. Mais après, on n'est pas trop tard. Je vais expliquer les ingénieurs. J'ai peut-être ça parce que... C'est quoi ça ? Il n'y en a plus. Du coup, vous, vous allez ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est plein. Vous allez aller ici, vous n'allez pas faire chier. Il n'y a plus de bouffe crue. Donc oui, on va vivre sur les rations pendant un petit temps. C'est ça, écoute, au bout d'un moment. Les autres, ils iront chasser. Je vais quand même construire un autre hôpital. Ça va être bien parce que là, on commence à être à 15. Là, l'hôpital. Là. Là. ça ne sert à rien pour l'instant. On verra si je construis un autre truc de chasseur. Mais bref. Pour l'instant, ça ne sert à rien de construire l'autre truc. De toute façon, on n'est pas à 300 milliards. Ça ne marche pas. La loi, elle est bien tout voté. Moi, j'ai fini mon tableau de loi. Les autres lois, je n'ai pas envie de les passer. Oui, je vais laisser comme ça. On verra au 14e jour fatal. En cas de situation extrême, il est possible d'activer le surmultiplicateur du générateur. Oui. Il augmentera la chaleur diffusée par le générateur, mais la mettra également sous tension. Gardez bien l'œil sur le niveau de tension. S'il atteint 100%, le générateur explosera. Oui. Oui, oui. Ok. Alors, attends, mais là, il en a eu. Il est à zéro. C'est bon. Ok. C'est quoi ça ? Angelure. Ah oui, un de nos habitants est un... Je vois. Je vois, mais... Ok. Je vois, mais je ne vois pas ce que je peux faire. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Tiens, mais c'est qui qui construit ça, là ? Il y a quelqu'un qui construit un poste médical alors qu'on en travaille. C'est des gens malades ? Non, c'est peut-être un des chasseurs. Ah, oui. C'est cool, ça. Ça veut dire que je peux contrôler des trucs tout le temps. quoi. Alors, je vais faire une petite série. Hop là, débuter. Non. Alors, livre de loi. On peut faire maintenant quoi ça ? Rotation d'urgence. Bon, moi, j'ai commencé à faire mes extracteurs parce que je vois que je commence à ne plus avoir de charbon. du coup, est-ce qu'on perd si le... Donc, on perd du coup s'il a des catastrophes naturelles qui tuent tout le monde, j'imagine. Mais est-ce qu'on peut perdre du coup si l'espoir est à zéro et si le mécontentement est à fond ? En gros, ma question, c'est quand est-ce qu'on perd ? Tu peux très vite perdre si le mécontentement est à balle. A simple thing. Tu peux perdre si ton espoir est complètement anéanti. Mais en fait, c'est toi qui perds, pas eux. En gros, ils te foutent de un et ils gardent la ville pour eux. D'accord, ok. Là, je pense que... Ok, non, je comprends. Non, mais c'est bien de poser la question parce que du coup, ça veut dire que... Il faut que je fasse attention... Tu te foutes dehors, très très poliment et gaiement. Je préfère, on va voir ce que je peux... Non, quand je te dis que ça m'arrive de faire une trentaine de parties avant d'en gagner une, c'est réel, c'est que tu peux réellement perdre et tu perds beaucoup très facilement d'ailleurs. Ah bah tiens, une petite arène de combat là, ça réduit le mécontentement. En fait, de ce fight, du coup, ça... Ouais, c'est ça, frappez-vous sur la figure et soyez contents. quoi. Attends, quoi ? Nouvelle recette des repas à la sciure. Oui. C'est dégueulasse. Bah oui, mais c'est quand t'as pas à bouffer, quoi. Qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui, ce midi ? Bah, j'ai mangé du bois, super. C'est ça. C'était bien bon. Ouais, c'est pas forcément très bon pour le mécontentement et l'espoir, ça. Pourquoi ? Alors là, franchement, ils abusent parce que franchement, c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Alors, le seul truc... Ah, j'ai ça aussi, maison de soins. Mais l'espoir, ça va pour l'instant. C'est le mécontentement qui augmente un peu trop. Il est à combien, ton mécontentement ? Je suis à combien ? À peu près. T'as pas de chiffres, mais à peu près... Je suis un peu en dessous de la moitié. Je suis... Ouais, 40%, quoi. Ton espoir, il est à combien ? Ton espoir, il est à moitié. À moitié ? Ça passe pour le 14e. Pour le 14e, c'est-à-dire ? 14e jour. OK. Il faut que ton espoir, il soit pas en dessous de la moitié. s'il est en dessous de la moitié au 14e jour. J'étais sur le courage. Non, mais là, je vais faire l'arène de combat. Du coup, ça va réduire le mécontentement. Il va être content. Le mécontentement ne veut pas dire espoir. Déjà, ça diminue. Voilà. C'est très bien, ça. Voilà. On va alterner entre un petit truc d'espoir et un petit truc de mécontentement. On va leur mettre un petit truc qui leur fait plaisir. Tac, après, taquer dans les dents. Hop, re-contentement. Re-plaisir, re-taquer dans les dents. C'est un peu la... Ah, c'est de la stratégie. C'est un peu la vie réelle, quoi. C'est ça. Quoique, sans vouloir rentrer dans la politique. En ce moment, il fait plus de nous en foutre dans les dents que de... Oh, à long terme. À long terme, c'est ça. Il y a une tempête qui se prépare. C'est ça. Je suis con. Ah, qu'est-ce que ça fait ? Si je ne mets pas des ingénieurs dans le nouveau truc que j'ai construit, forcément... Ça marche vraiment bien. C'est ça. Et le radiateur, c'est bon. Mais attends. Ouais. Dis-moi. Ah, mais voilà. Il faut augmenter la température directement dans le bâtiment en question. Oui, il faut que tu cliques dans le bâtiment pour enclencher le radiateur. Autrement, il ne prend pas... Et c'est justement ce qui te permet d'éviter de surconsommer aussi. Alors, du coup, là, j'en ai combien ? On est cinq. Là, j'en ai cinq aussi. On va peut-être faire moins, 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 on foutre là, cinq. Promesses sur les soins tenus. Ah, mais vous avez aidé les malades ? Ben oui, ben voilà. Ils sont reconnaissants, l'espoir augmentera. Ben c'est bon. Tu vois ça, tu vois. Et confiance, mon ami. C'est ça. Ben voilà, du coup, ça se passe mieux si j'augmente le chauffage, en fait. Non, mais c'est ça. Les températures remontent, leur morale remonte, t'inquiète. C'est ça. Ils sont aussi fluctuables que le temps, tu vois. Ensuite, ici, ben la cantine, on ne peut rien faire, donc c'est normal. C'est normal, je n'ai pas de bouffe. Mais ils vont partir la nuit, là. Ils vont faire des trucs. Alors, ça, c'est construit. Ça, est-ce que j'ai besoin d'un autre truc de construction, là ? Il y a plein de ressources, là. Les habitants, on se trouve. Ah ben, l'arène de combat, on en parlait. L'arène de combat, pourquoi il y a une espèce de zone ? Ah, il ne faut pas que ce soit adjacent à la rue. OK. De quoi ? L'arène de combat. L'arène de combat, en fait, la zone qui est autour d'elle, c'est la zone où elle va influer, si tu veux. Le mécontentement qui diminuera, ce sera dans cette zone-là. Donc, il faut t'essayer. autant le mettre à côté des maisons, quoi. Voilà. OK, je vois. Je vais le mettre là. Oh, j'ai un plan. J'ai un plan d'un cavalique. Ah, je l'ai fait. Je voulais. J'ai cliqué. J'ai cliqué, je ne voulais pas. Non, mais c'est bien. J'ai cliqué, c'est crocard. J'ai cliqué, c'est bon. De toute façon, j'ai pris 4 maisons, ça doit aller. Ça en fera 4 mois. en fait, j'étais en train de me dire, je vais la mettre à mi-chemin entre les habitations et leur lieu de travail, comme ça, au passage, tac. Voilà, ils prennent une petite dose. Voilà, exactement. Alors, absence, quoi ? Absence pour maladie. Les personnes traitées ne retournent pas travailler. Oui. Oui. Tant qu'elles ne sont pas remises, ceux-ci diminuent l'effet qu'exister de leur lieu de travail. Si les absences pour maladie sont envoises, votre économie en pâtira sérieusement. Bah oui. doté de votre vie d'un nombre suffisant adapté de bâtiments médicaux. Oui. Ah oui, je vois le truc 100%, 50%. OK. TOTOMATE ! Ah oui, il y a une interface économie aussi. Ah, mais c'est juste de... Bon, voilà, je vais poing au dodo. Maintenant, j'ai récupéré TOTOMATE. T'as récupéré quoi ? TOTOMATE ! C'est quoi ça, TOTOMATE ? Les automates ! Ah ! Je viens d'en trouver un. Ah ! Cool ! Et du coup, ça te permet d'automatiser ta production ? Non, mais l'automate, l'automate, c'est la vie. L'automate ne bouffe pas. Il ne dort pas. Il bosse H24. Ah, mais c'est... Ah, mais c'est considéré comme une personne. C'est considéré comme une personne sans le nourrir et il bosse H24. Donc ? Donc, si tu le mets, par exemple, sur l'extracteur de charbon, ton extracteur de charbon, il va tourner H24. C'est énorme. Si tu le mets dans la scierie, il va aller chercher du bois H24. Mais tu l'as trouvé où ? C'est dans les explorations, c'est quand tu t'en vas vers le pont. D'accord. Et après, on t'apprendra justement, une fois que tu l'auras ramené, à pouvoir construire tes totomates avec tes noyaux de vapeur, tes noyaux de vapeur. Ok. Et une fois que tu les as, tu peux te faire une armée de totomates et qu'ils dansent la Macarena dans leur ville pendant qu'ils attendent de bosser. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais... Si ça permet de faire monter l'espoir, pourquoi pas, quoi ? Ah non, mais c'est surtout que ça te sauve la ville. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, par contre, moi, Vincent, je vais couper là parce que demain, il faut aller bosser. Je comprends. Mais voilà. Non, mais en tout cas, c'était cool. Je te laisse découvrir le jeu. Après, si tu veux, on pourra continuer... Oui, avec grand plaisir pour se faire une session. L'apprentissage. Ah, l'arène de combat construite. L'espoir augmente. Super, ça. Ça augmente drastiquement. Wow. Attends, quoi ? Ah oui, d'accord. Voilà. Ma partie, je l'appelle Vincent, comme ça, je saurais que c'est celle que j'ai avec toi. Trop chou. Trop chou. Bon, par contre, j'espère que mes chasseurs, ils vont ramener des trucs parce que ça dit les rations. Ils te ramèneront au petit matin et après, ils te ramènent 15 par cabane de chasse. C'est pas énorme. Et du coup, après, il va falloir que j'en construise d'autres. Mais je pense que là, attends, après, qu'est-ce que je vais me faire à l'atelier qui était important aussi ? Là, pour l'instant, essaye de vraiment focaliser sur tes ressources, que ce soit le bois, le charbon, tout ça, parce que tu vas vraiment en avoir besoin. Ouais, donc je pense après, je vais partir. Donc là, j'ai fait le bois, là du coup, il y a la irie qui est en construction. Peut-être extracteur idolique après ? Ouais, je pense que, ouais, c'est l'intérêt d'avoir un panneau de charbon. L'acier, je ne sais pas si c'est forcément nécessaire tout de suite. L'acier, merci Zazoui de m'avoir explosé les oreilles. L'acier n'est pas ce qui va te manquer dans les premiers temps. Ouais, c'est ça. Je pense qu'après l'extracteur, peut-être partir sur l'exploration pour essayer de choper d'autres mondes. Si tu veux. En sachant que sur les explorations, tu peux aussi récupérer de l'acier, du charbon, du bois. Quand je dis exploration, c'est balise. On est d'accord ? Ouais. Avec ton équipe de 5 ouvriers et 40 de bois. Ça marche. Ça marche. Construisez. Voilà. Moi, je vous dis... Cool. Merci beaucoup. Écoute, il n'y a pas de souci. Écoute, j'espère au moins que ça t'a plu et que si tu veux, on pourra se retenter ça. Tu me dis quand tu voudras et on pourra se refaire. De toute façon, toi, tu ne joues que en prime. Ou tu joues aussi en dehors ? Non, je ne joue que en stream. Tu ne joues que en stream, d'accord. Je n'ai pas assez d'heures pour pouvoir jouer en dehors des streams. Oui, non, mais je pose la question. Après, il y a des personnes qui aiment bien faire certains jeux hors stream, tout ça, et puis d'autres, comme moi, qui ne jouent que en stream. Moi, c'est pareil, je ne joue que en stream. Des gens en coop qui ne veulent pas se faire streamer. Mais non, moi, je ne joue que en stream. Après, c'est vrai que je trouve que c'est l'habitude, en fait. Je n'y réfléchis même plus, en fait. Pour moi, je joue en stream et puis voilà. Et puis, en plus, je trouve ça plus sympa parce que, justement, les personnes, après, quand elles prennent en cours de route un stream, elles n'ont pas vu l'avancée du jeu et sur le coup, si tu n'as pas stream, sur le coup, elles ne voient pas ce qui s'est passé. des fois, c'est un peu dommageable. C'est pour ça que je préfère, moi, même un jeu que je découvre ou des trucs comme ça, je préfère le faire en stream, même quitte à être déçu et à couper le jeu et puis à dire on part sur autre chose. Mais au moins... Oui, je pense que ça dépend vraiment des gens. Après, il y a certains jeux, ça reste rare maintenant. Moi aussi, je ne fais que streamer les jeux. À part là, j'ai envie d'être tranquille pour apprendre. Ça sera beaucoup plus plaisant après quand je connaîtrai toutes les mécaniques et pour pouvoir le streamer pour pouvoir le faire découvrir aussi aux gens. C'est ça qui est cool aussi. Et après, tu sais, tu as des jeux, tu aimes bien aussi les découvrir juste toi-même, dans ton coin. Tu sais que tu ne vas pas forcément trop parler, tout ça. Du coup, ça va être un peu plus chiant. Du coup, tu apprends mieux de ton côté et puis après, tu... Moi, je suis une pijacase donc ça ne me dérange pas en fait parce que même chez moi, je parle toute seule donc... Oui, tant qu'à faire. Ça ne me fait pas une grosse différence. Autant streamer, quoi. C'est ça. Autant, je passe pour moins folle quand je stream parce que j'ai l'excuse de dire non, non, mais je parle aux gens. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, ça va. Tu stream ce week-end ? Je stream tous les jours, moi, mon petit. Mais ce week-end, ce ne sera pas des fois parce que c'est focalisé co-op les week-ends. OK. Du coup, il y a beaucoup plus de gens dispo pour ce genre de choses. C'est pour ça que j'essaie de focaliser sur le week-end de façon à pouvoir avoir un peu plus de monde. Oui. Donc, voilà. C'est sûr. Bon, moi, je te souhaite une bonne soirée et puis... Merci, toi aussi. Et puis, quand tu veux, tu m'envoies un message et puis on se refait ça. Oui, oui, je ne sais pas si je ferai ça toutes les semaines, quoi, mais... Mais le jeu me prévient, en tout cas. j'essaierai d'apprendre de moi-même et puis après, on se refra des parties un peu comme ça, quoi. Ouais, pas de souci. De toute façon, c'est un jeu que je pense que je vais avoir beaucoup de mal à quitter donc il sera toujours dans mon ordinateur. Mais du coup, quand je l'ai acheté, je l'ai acheté, du coup, j'ai vu qu'il y avait des extensions en plus du premier jeu, quoi. Bon, je ne les ai pas prises, du coup, parce que sinon, ça allait faire trop cher, quoi. Moi, je ne les ai pas, les extensions. Je ne les ai pas. Non, parce que déjà, sur le jeu de base, déjà, tu as 5 histoires en sachant que moi, tu vois, j'ai regardé quand j'ai regardé s'il était à jour pour pouvoir le lancer, je suis déjà à 121 heures dessus. Pas mal, ouais. Donc, si en plus, et en plus, les DLC, je les ai trouvés un peu sadiques parce que, tu vois, j'aurais pu vouloir prendre les DLC, tu vois, mais quand tu vois que c'est 5 ou 10 balles le DLC pour une histoire. Ouais, je ne m'en rends pas bien compte. Après, tout dépend si l'histoire et que tu passes les histoires, apparemment, elles sont super faciles. Les gens les ont finies super rapidement. Ah d'accord, tu n'as pas envie de les acheter. C'est ça, tu te dis, attends, si c'est pour acheter pour au final, le finir, quoi, en un live ou deux lives, ça ne vaut pas le coup, quoi. Oui, c'est sûr, si tu n'as pas beaucoup d'heures dessus, c'est un peu dommage. Ouais, c'est ça. Autant, tu vois, sur le jeu de base, ils ont fait des histoires hyper compliquées qui peuvent durer très très longtemps. Sur les DLC, apparemment, les personnes les ont passées tranquilles, quoi. C'était juste pour savoir, du coup, mais du coup, j'ai bien fait de ne pas les acheter, quoi. non, t'as bien fait, ouais. Déjà, déjà fait le jeu de base, déjà, avec toutes les histoires qu'il y a dedans, déjà. Non, puis après, comme tu, de ce que j'en comprends, du coup, c'est différent à chaque fois, quoi. Ouais, t'as la mécanique de base qui est toujours là, mais t'as une approche qui est différente dans chaque histoire, ouais. C'est ça. Et du coup, de ce que je comprends, du coup, il faut gérer à la fois le mécontentement, tout ça, l'espoir. Ça dépend des histoires. Oui, mais du coup, mais t'as toujours ces... Ouais, t'as toujours un peu cette notion-là, mais en sachant que t'as des histoires où c'est plus focalisé sur vraiment le maintien du chauffage, je pense par exemple à l'histoire des graines où il faut que tu sauves tes réserves de graines et les gens, en fait, ils bossent, ils font leur vie, ils sont pas trop embêtants, mais par contre, il faut que tu sauves tes réserves de graines et à la moindre température qui descend, tes réserves de graines, elles commencent à geler, tu vois, donc tiens, tiens. D'accord, mais c'est... Oui, ok, mais ça reste le même gameplay, c'est juste qu'il y a une composante en plus qui te force à faire, de te focaliser sur un point de gameplay. C'est ça, en fait, voilà, à chaque fois, ils te forcent à focaliser sur une chose ou sur un mécanisme précis et te font un peu oublier les autres et des fois, ils peuvent te faire un petit revers de médaille en cours de route et te dire, ah bah attends, t'avais oublié ça ? Et là, typiquement, la première mission qu'on fait, il n'y a pas d'aléa particulier, on essaie d'apprendre le jeu pour essayer d'aller plus loin possible. t'essaies d'apprendre le jeu et de survivre au froid, donc de voir toute la mécanique pousser de façon à pouvoir survivre au froid, donc voir toutes les ressources dont tu vas avoir besoin et la cadence que ça va te donner. Et du coup, ça se terminera quand ? Du coup, il y a un nombre de jours fixes du coup ? Jour 60. D'accord, il faut aller jusqu'au jour 60. Ouais, le jour 60, t'es à moins 150, et si tu tiens et que tu... Moins 150 ? Oui ! Ben oui ! J ? Oui ! Mais c'est même pas les humains, les gens. Pour ça, je te dis, c'est le chauffage et l'isolation le plus important. Ouais, je vois ça, ouais. Du coup, je retiens, c'est bon. Mais donc, sur coup, tu vois, il faut que tu te focalises toute ton histoire sur la survie propre et en sachant que le froid va arriver et que le froid va être bien, bien froid. Ok, je comprends. C'est bon, j'ai... Mon petit moins 40, là, c'est de la new note, quoi. Ah ouais, non, non, mais là, ils sont déjà en train de râler en disant il fait froid, il fait froid, t'inquiètes, quand ils sont à moins 50, ils disent plus il fait froid, ils n'ont pas le temps. Oui, oui. T'es plus là ! Monsieur ? Et le mec, il dit monsieur juste après derrière. C'est ça. Ok, ok. Bon, merci en tout cas pour la petite session d'entraide et puis... Eh bien, pas de soucis et puis, pas de soucis, tu diras si tu veux en refaire, il n'y a pas de soucis. Oui, on se contacte. Ok. J'ai ton Discord maintenant, je sais où te trouver. C'est ça, tu sais où me trouver. Bonne soirée à toi. Ciao, bonne soirée. Ciao, ciao. Tic ! Kata aime les graines. Oui, ça va. Pour 10 dollars, tu as le jeu avec tous les DLC compris sur Frostpunk, il est même à 4 euros et à 4,05 euros. Mais je ne sais pas si par contre, il a les DLC sur l'autre... sur Instant Gaming. Bon, sur le coup, je vous envoie chez Tanook parce que sur le coup, je suis en train de faire des rallonges là. Je vous envoie chez Tanook qui est sur Assassin's Creed et nous, on se retrouve demain normalement avec Monsieur Zazoui pour du Icarus. Il ne sera peut-être pas à l'heure mais je commencerai sans lui comme d'habitude. On aura peut-être Ichiban aussi. Je n'ai pas de nouvelles d'Ichiban donc je ne sais pas. Je lui enverrai peut-être un message demain matin pour savoir s'il nous rejoint sur Icarus. Coucou, Vincent qui danse. Merci Zazoui pour Vincent mais s'il te plaît garde tes sous Zazoui. L'alerte, c'est que mon live était très en retard donc sur coup, l'alerte n'est pas passée. Elle arrive enfin. Donc voilà, moi sur coup, je vous dis à demain sur du Icarus. Bonne nuit tout le monde, reposez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada